Où que vous soyez sur Terre, la Lune nous regarde, nous fixe H24. Elle nous montre à chaque fois la même tête, la même grimace, la même face. Est-elle fascinée par la planète bleue, au point de ne plus pouvoir s'en détourner ? Ou bien est-elle jalouse de celle-ci, car c'est elle qui est en train de tourner ? Une curiosité astronomique qui semble nous montrer une horlogerie bien précise et bien cadrée du système lunaire au système solaire tout entier. Pourtant, c'était loin d'être le cas par le passé. C'est d'un nuage chaotique de gaz et de poussière que toute cette horlogerie est née. Comment dans un tel chaos, du coup, sommes-nous arrivés d'une Terre et d'une Lune dansant pour l'éternité ? Ce soir, pour y répondre et tenter de l'expliquer, on a la joie de recevoir Sébastien Charnoz, un des experts intergalactiques, on peut dire, de cette relation entre Lune et Terre. Une histoire d'amour à impact indéterminé, presque plus mystérieuse que la naissance de l'univers tout entier. Nous sommes le mercredi 16 juin 2021, vous écoutez l'épisode 852, bienvenue sur Podcast Science. Et ce soir, en tour de table virtuelle, nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde ! D'une autre face de la Terre, on a Eléa depuis Strasbourg. Salut ! Pascal, pas très loin depuis Lasas. Salut tout le monde ! Notre invité, c'est bien Sébastien Charnoz depuis Paris. Salut ! Moi-même depuis Perduville, et puis Joanne depuis Paris, qui va nous présenter un peu les recherches que nous fait Sébastien Charnoz. Bonsoir à tous ! Eh bien, merci Cléora pour cette introduction très poétique. Et donc oui, je voulais recevoir Sébastien depuis assez longtemps. Tu es enchaignant chercheur à l'Université de Paris, anciennement Paris d'Hydro, anciennement Université Paris 7, et c'est aussi l'université de Pierre Kerner, alias Topo sur notre podcast. Et c'est d'ailleurs par ce biais que tu nous as contactés il y a deux ans, pour nous dire que tu appréciais beaucoup les interventions de Pierre sur le podcast. Et donc avec un petit peu de retard, j'ai enfin réussi à te recevoir sur le podcast. Et donc tu es spécialiste de beaucoup de choses, on va en parler ce soir, mais en particulier de la formation de la Lune, la formation des satellites et de la formation de la Lune. Et je voulais, si c'est vers ça que va tendre cette émission, mais donc pour comprendre un peu et pour donner un peu d'échelle à nos auditeurs, je me propose de parler un petit peu de formation de système solaire, formation des satellites et puis des satellites en général, et puis de finir une grosse partie sur la Lune à la fin pour comprendre comment est-ce que ça arrive. Et du coup, je vais commencer par une question assez classique sur le podcast. Quel est le parcours qui te mène à devenir enseignant chercheur à l'Université Paris d'Hydro ? Et puis je sais aussi que tu es chercheur à l'Institut physique du Globe de Paris. Et donc pourquoi un astrophysicien fait de la recherche à l'Institut physique du Globe ? Qui serait plutôt, j'imagine, de la géologie ? Déjà, première chose, je voulais vous remercier pour votre invitation qui me touche beaucoup. Comme tu l'as dit ou que tu l'as laissé entendre, effectivement, ça y avait pas mal de temps que je vous suis, parce que bon, comme beaucoup de personnes, j'écoute pas mal de podcasts. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'écoute podcast science. Je crois que j'ai dû écouter podcast science la première année, l'époque où c'était Alan, c'est ça, qui était à Lausanne, si je me souviens bien, qui avait mis ça en place, voilà. Alors, je ne vais pas écouter les 458 épisodes, mais voilà. Donc, je suis content aujourd'hui de pouvoir intervenir parmi vous. Donc, pour répondre à ta première question, quel est le parcours qui m'a mené vers l'enseignement à la recherche ? Eh bien, écoute, moi, j'ai un parcours qui est assez classique à certains égards, moins classique à d'autres. C'est-à-dire que j'ai eu un certain nombre de chances, d'opportunités que j'ai pu saisir. Donc, moi, j'ai fait, ça ne me rajeunit pas, j'ai fait mon master à l'observatoire de Meudon, comme beaucoup d'astrophysiciens français, en fait, dans les années 90. Et à cette époque que je devais, j'ai fait ma thèse ensuite avec quelqu'un qui a marqué son époque, qui s'appelle André Braic. Peut-être que c'est un nom que vous connaissez, André est mort il y a 7-8 ans à peu près. Et André était un planétologue, on va dire, très médiatique en France. Et c'est quelqu'un qui s'était distingué parce que c'était le seul français des missions Voyager. Voilà, c'est un spécialiste des anneaux. Donc, voilà, au début, j'ai commencé mon travail sur les anneaux avec André. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1997 a décollé la mission Cassini, qui est partie vers Saturne et il y avait 7 ans de voyage. Et donc, 97, c'était le début de mon doctorat, en fait. Donc, j'ai fait mon doctorat pendant que Cassini voyagait vers Saturne. Et Cassini était arrivée en 2004. Et donc, voilà. Alors, quand vous avez en astronomie, il faut savoir que l'astrophysique, c'est une discipline qui est très driveée par les grandes missions spatiales. Quand vous avez une mission, vous avez plein de chercheurs qui se mettent à travailler dessus. ça ouvre des contrats, ça ouvre des postes, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, vers 2001 à peu près, les gens commencent à se dire, oh là là, mais il faudrait recruter des gens pour pouvoir exploiter les données de la mission Cassini. Parce qu'André, avec qui je travaillais, faisait partie de l'équipe d'imagerie. Et puis, il y avait d'autres instruments, enfin, il y avait pas mal, il y avait beaucoup de collaborations françaises, en particulier de l'Observatoire de Meudon, voilà. Et donc, finalement, voilà, bénéficiant de ce contexte, l'Université Paris-Hydro avait ouvert un poste d'enseignant-chercheur spécifiquement pour travailler sur la mission Cassini. Et puis moi, comme j'avais bossé sur les anneaux de Saturne et la formation planétaire, c'était mes deux spécialités, eh bien, j'ai... En fait, j'étais recruté, en fait, finalement, assez rapidement. Je devais partir en post-doc en Suisse avec un formidable chercheur qui s'appelle Willy Benz. C'est un grand spécialiste de formation planétaire et le leader de la mission Kéops aujourd'hui. Mais j'ai été recruté. Et en même temps, après, j'ai voulu repartir en Suisse, mais j'ai été rattrapé par le service militaire. Donc, finalement, j'y suis pas arrivé. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis entré dans le beau métier de l'enseignement et de la recherche. Et pour l'Institut de Physique du Globe, qui est aussi ton... T'as notre casquette ? Oui, oui. Donc, si tu veux, voilà. Donc, moi, j'ai axé ma recherche principalement sur la formation. Ben, j'ai fait vraiment deux choses. J'ai travaillé dans l'émission spatiale dans Cassini. J'ai beaucoup travaillé sur les anneaux. J'ai travaillé sur la formation des satellites. J'ai pas mal bossé sur la formation planétaire. Mais en fait, ces trois questions forment un tout. vous apercevez que quand vous faites de la formation planétaire, vous êtes pertinent pour parler de la physique des anneaux et vous êtes aussi pertinent pour parler de la physique des satellites. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé pendant dix ans au commissaire énergie atomique, donc au CEA Saclay au sud de Paris. Et tous les quatre ans, il est organisé par le CRNRS et au Zouche, une école qui s'appelle... Il y a une école sur la formation du système solaire au mois de février. Alors, c'est bien parce que vous faites du ski et de la formation planétaire. C'est très sympa. Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré des chercheurs de l'Institut Silic du Globe et aussi de Nancy. Voilà. Et donc, moi, je travaille sur la formation planétaire. Je sais plutôt de la modélisation, comment sont formées les planètes, les premiers grains, les premiers solides. Et j'ai découvert en discutant avec ces gens-là, moi, je ne connaissais pas les gens qui faisaient de météorites, des choses comme ça, qu'en fait, dans les collections de météorites, ces objets-là, en fait, ces météorites, vous avez des objets qui sont nés vraiment dans le disque protoplanétaire plus ou moins en même temps que le Soleil. Vous avez des minéraux, par exemple, qu'on appelle des CAI. Alors, c'est un nom compliqué. Ça veut dire calcium, aluminium, inclusion. C'est des minéraux riches en calcium et aluminium. Vous avez d'autres minéraux compliqués qui ressemblent à des billes qu'on appelle des condres. Ces trucs-là sont nés dans le disque protoplanétaire avant les planètes, OK ? Et ces choses-là ont 4,5 milliards d'années et vous pouvez les mettre dans votre main, OK ? Vous pouvez les tenir, OK ? Ces choses-là, ce sont des objets qui prédatent, qui sont plus vieux que les planètes elles-mêmes, OK ? Donc, à ce moment-là, il m'est apparu... Enfin, c'était évident, en fait, qu'il y avait un trésor d'informations, en fait, dans les collections de météorites et dans l'étude des météorites. Et bien entendu, nos amis géochimistes et cosmochimistes l'ont bien compris. Mais il est clair que les modélisateurs comme moi, qui sont plutôt des astronomes classiques qui viennent de la physique et les géochimistes qui étudient les météorites et les minéraux, on parle vraiment un langage qui est différent. Mais en fait, on a plein de choses à se dire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens formidables. Manuel Morera, Marche-Ossidon, enfin, ces gens-là se reconnaîtront, qui sont des chercheurs formidables. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, en fait, que finalement, on pouvait contraindre vraiment les modèles astrophysiques de formation planétaire à partir de l'étude des météorites. C'était évident pour tout le monde, mais simplement, il fallait faire l'effort d'essayer de parler ce double langage. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Et donc, en discutant avec ces gens-là, j'ai découvert plein de choses. Il y a eu plein de nouvelles contraintes physiques que je ne connaissais pas. Et peu à peu, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais progressivement migrer à l'institut physique du globe. Et donc, voilà, comme ça, je suis l'institut physique du globe. Donc, je suis le seul astronome de l'institut physique du globe. Enfin, pas entièrement le seul. Il y en a d'autres, maintenant, qui travaillent sur Mars, l'émission C.I., si vous avez peut-être entendu parler, voilà. Mais... Et donc, j'ai voulu m'inscrire dans une démarche multidisciplinaire, voilà. Alors, ce n'est pas tous les jours facile, parce que pour eux, je suis vraiment... Moi, je suis vraiment complètement nul, en fait, en cosmochimie, quand je parle avec ces gens-là. Mais année après année, j'arrive à m'y mettre. Je commence à comprendre ce que c'est que ces graphiques. Et puis, maintenant, on a des projets. On arrive un peu à parler le même langage. Et on commence à comprendre un peu mieux ce qu'il y a dans les météorites et à prendre les contraintes que ça nous donne sur comment sont formés les plateaux. des météorites. Très bien. Merci pour détailler ton parcours interdisciplinaire. Et je sais aussi que tu enseignes beaucoup. Tu es enchaîné en chercheur à l'Université de Paris. Quelles sont les matières enseignées ? Est-ce que cette activité est importante pour toi ? Ah oui, oui. L'enseignement, c'est quelque chose de formidable. Alors, c'est quelque chose dont on adore se plaindre quand on fait de la recherche. Mais l'enseignement est quelque chose de formidable. Oui. En fait, en France, l'astrophysique, c'est considéré comme une discipline de la physique. Donc, en fait, je suis considéré comme un physicien. Donc, j'enseigne la physique. Alors, j'enseigne plein de choses en physique. J'ai fait la thermodynamique, la mécanique, des choses comme ça. J'ai beaucoup enseigné en licence. J'ai monté des parcours. Mais je pense que l'enseignement dans la vie, bon, au-delà de mon simple parcours, je pense que c'est vraiment très important dans la vie de tout chercheur, qui soit en astronome ou pas. Parce que premièrement, il y a quelque chose que j'ai toujours remarqué. C'est quelque chose que m'avait dit André. Mais je pense que c'est toujours très clair. En fait, on ne comprend bien un sujet que quand on est capable de l'enseigner. Et avec du recul, honnêtement, je peux vous dire que j'ai compris. J'avais l'impression, quand j'étais en thèse, j'avais compris la mécanique ou la thermodynamique ou des sujets comme ça. Parce que bon, j'ai un parcours physicien. Mais finalement, c'est bien des années plus tard que j'ai l'impression d'avoir vraiment compris. C'est quand j'ai commencé à l'enseigner. Donc déjà, je vous avouerai que l'enseignement, c'est fondamental pour solidifier ses connaissances. Parce que ça vous oblige à réinterroger vos connaissances. Et puis aussi, dans la vie d'un chercheur, il ne faut pas se leurrer. Je pense que d'après ce que j'ai compris, pas mal d'entre vous sont des gens de la recherche. On n'est jamais toujours productif. On n'est jamais toujours productif. Il y a des moments dans la vie, on ne sait pas pourquoi, mais les idées ne viennent pas. Il y a des moments dans la vie où ça fuse parce qu'il y a un bon contexte. Et je trouve que le métier d'enseignant-chercheur offre un très bel équilibre entre ces deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a des moments où en recherche, vous êtes moins performant. Alors au lieu de vous apitoyer, c'est des bons moments pour investir sur l'enseignement. Il y a des moments où la recherche va un peu mieux. Et dans ce cas-là, peut-être que vous investissez un peu moins sur l'enseignement et vous remettez sur la recherche. Je trouve que ça permet de faire une bonne balance. Donc, appel à tous ceux qui hésitent entre le CNRS et les métiers d'enseignant-chercheur. Et puis, souvent, la recherche, il ne suffit pas de dire « Tiens, maintenant, je cherche, je vais trouver un truc ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. En général, ça vient quand vous ne vous attendez pas. Très bien, passons au sujet de ce soir. Donc, on va finir sur la Lune. C'est ça le sujet de ce soir. Mais je propose, comme tu l'as dit, tout est lié. Je te propose de commencer un peu au début. Formation du système solaire. Donc, comment est-ce qu'on sait l'âge du système solaire ? Comment ça se passe rapidement ? Est-ce que tu peux nous faire une histoire de comment est-ce qu'on arrive à notre système aujourd'hui ? Alors, déjà, je vais vous raconter une histoire. Mais une histoire en plus, je crois que vous avez déjà eu un épisode dessus. Alors, je ne sais plus qui l'avait fait, mais je l'avais trouvé plutôt bien. Ce n'est pas toi même. Je l'avais trouvé plutôt bien. En résumé, on a un scénario de formation des planètes. Mais il ne marche pas. Donc, en gros, on ne sait pas comment se forment les planètes. Alors, bien entendu, je fais un peu de la provoque quand je dis ça. Quand je vous dis qu'il ne marche pas, c'est-à-dire que le scénario de formation des planètes, c'est une trame sur laquelle tout le monde se greffe un petit peu, même beaucoup. En fait, on a une sorte, si vous voulez, de grand déroulé. Mais on sait très bien que dans ce scénario, il y a plein d'étapes qu'on ne comprend pas. Il y a en particulier des étapes extrêmement critiques. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet ce soir, mais si vous avez des questions, on pourra détailler. Mais si vous voulez, il n'y a aucun scénario de formation des planètes qui vous permet d'aller du début où on pense qu'on avait un disque de gaz, de composition solaire jusqu'à la fin où on a des planètes. Il y a plein d'étapes critiques qu'on ne comprend pas. Il faut savoir que la théorie de formation des planètes, elle est très jeune. Elle a démarré dans les années 70-80 et ensuite, elle a vraiment explosé avec l'apparition, la découverte des premières exoplanètes dans les années 90. La théorie de formation des planètes, elle est plus jeune que la théorie du Big Bang. En fait, on sait mieux comment se forment l'univers, comment se forment les planètes. La théorie du Big Bang est une théorie qui est bien mieux assise, qui est bien mieux validée que la théorie de formation planétaire. OK ? Voilà. Alors, le problème, il vient d'où en fait ? Le problème, c'est que déjà, notre système solaire a énormément évolué depuis sa formation. Donc, beaucoup de traces ont disparu de la formation des planètes. On va en parler. La question, c'est où est-ce qu'il faut aller chercher pour trouver des fossiles ? Deuxièmement, le grand problème qu'on a, c'est que c'est quand vous formez des planètes, vous avez un système qui passe son temps à se transformer au début du gaz. Après, vous avez des grains. Après, vous avez des planètes. Donc, en gros, en réalité, malheureusement, vous savez que les disciplines sont très séparées en science. Donc, vous avez le spécialiste du gaz, il connaît très bien son gaz, mais il ne connaît pas les grains. Le spécialiste des grains, il connaît bien les grains, mais il ne connaît pas les gaz, il ne connaît pas les planètes. Le spécialiste des planètes, il ne connaît pas l'hydrodynamique. Donc, tout ça fait que si vous voulez former des planètes, en gros, il faut faire appel quasiment à toutes les disciplines de la physique. Vous allez de l'hydro jusqu'à la mécanique quantique en passant par des trucs que les physiciens n'aiment pas trop, du genre la mécanique des roches ou des trucs un peu bizarres qui se font en laboratoire avec des mauvaises équations. Donc, tout ça fait, en fait, que vous avez besoin d'un très grand nombre de spécialistes. Et au total, il y a un scénario qui est bâti, mais qui a beaucoup, en tout cas, d'indéterminés ou de trous. Et enfin, le dernier problème, c'est qu'on connaît très, très bien notre système solaire. Donc, on a une surabondance d'informations sur notre système solaire, mais par contre, on n'a quasiment aucune information sur des milliers d'exoplanètes qu'on a découvertes. Donc, on est toujours dans cette tension, on est toujours en train de se demander de savoir est-ce qu'on voit dans le système solaire, c'est du général ou c'est du particulier ? Et en fait, on ne sait pas très bien, en fait. Donc, par exemple, si on arrive à expliquer un truc dans notre système solaire, on ne sait jamais très bien si ce qu'on a réussi à expliquer, c'est quelque chose qui va s'appliquer partout ou au fond, finalement, si c'est qu'une spécificité de notre système solaire. Et donc, il faut faire du tri en permanence et ça, c'est assez compliqué. Alors ensuite, donc, je vais répondre à ta question, en fait. Donc, quelle est cette trame en très résumé ? Donc, en gros, l'idée, c'est que quand vous regardez les milliers interstellaires, vous avez ce qu'on appelle des nuages moléculaires qui sont des grands nuages, en gros, très riches en hydrogène et en hélium. Et en plus, quand vous les regardez sur les photos, en fait, ils sont très sombres parce qu'ils sont chargés de grains qui alternent la lumière. Et donc, ces nuages moléculaires, en fait, ils sont très froids, à peu près 10 Kelvin. Alors, 10 Kelvin, ça fait à peu près moins de 260 degrés. Et ils ont tendance, en fait, à s'effondrer sur leur propre poids. Quand ils s'effondrent sur leur propre poids, le matériau se concentre, se concentre, se concentre, se concentre. Et puis, quand vous concentrez en gaz, la température monte. Et puis, vous allez commencer à former une jeune étoile qu'on appelle techniquement une proto-étoile, voilà. Mais le gaz, tout le gaz ne va pas tomber dans l'étoile, en fait. Il y a une partie du gaz qui n'arrive pas à tomber dans la jeune étoile et qui va se mettre en orbite autour de l'étoile. Il va former un disque. Alors, il y a tout un tas d'histoires de conservation de moments cinétiques. Vous savez, en gros, dans l'idée, dans l'univers, vous avez trois objets. Vous avez les boules, les disques et les objets irréguliers, quoi. Les boules, c'est tout ce qui produit de l'énergie ou qui ne perd pas d'énergie, par exemple, les étoiles ou les planètes. Les objets irréguliers, c'est tous les systèmes qui n'ont pas atteint l'équilibre, par exemple, les nébuleuses, voilà. Et les disques, c'est quoi ? C'est tous les systèmes, en fait, qui perdent de l'énergie. Tous les systèmes qui perdent de l'énergie s'aplatissent comme des disques. Et en fait, quand vous avez le nuage qui s'effondre sur l'étoile, il va former un disque parce qu'en fait, il irradie son énergie dans l'espace, voilà. Donc, vous formez un disque qu'on appelle un disque protoplanétaire. Et ce disque protoplanétaire, on les voit, il y en a plein dans l'anébus d'Orion, voilà. Et ce disque, en fait, eh bien, il est riche en hélium, en hydrogène et il est plein de poussière. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les petites poussières vont commencer à se coller les unes aux autres. Alors, on ne sait pas très bien, on a plein d'idées, mais bon, on a l'impression que ça devait marcher. Ensuite, ces petites poussières vont former des espèces de petits cailloux. Et ces cailloux vont commencer à s'agglomérer pour former des gros objets kilométriques qu'on appelle des planétésimaux, voilà. Puis ensuite, les planétésimaux vont se coller pour former des protoplanètes. Et enfin, les protoplanètes vont s'assembler pour former des planètes. Voilà, ça, c'est un peu l'idée. Mais il faut savoir qu'à chacune des étapes dont je vous ai parlé, il y a énormément de développement théorique parce qu'on a beaucoup de mal, en fait, de passer d'un objet à l'autre. À chaque fois, il y a toujours pas mal de problèmes, en fait. Voilà, et tout ça prend à peu près… former des planètes, ça va prendre typiquement 100 millions d'années. Voilà, alors que le système solaire a 4,5 milliards d'années. D'accord, donc on a un système qui est plutôt stable, vieux maintenant, par rapport à… Oui, voilà. Alors, en fait, comment est-ce qu'on sait que le système solaire a 4,5 milliards d'années ? En fait, tout simplement, si je puis dire, c'est l'âge des plus vieux minéraux qu'on n'a jamais trouvé. En fait, quand vous prenez certaines météorites, vous avez des petits minéraux blancs, qu'on appelle justement… qui sont riches en calcium, c'est pour ça qu'ils sont blancs en calcium et en aluminium. Et ces petits minéraux, c'est vraiment les objets les plus vieux qu'on n'a jamais mesurés, en fait. Et leur âge, c'est 4,566 milliards d'années. Et pourquoi on pense que c'est l'âge du système solaire ? Parce qu'en fait, à côté de ça, vous avez les modèles de formation du Soleil, des évolutions stellaires qui vous disent que le Soleil doit avoir lui-même à peu près 5 milliards d'années. Donc, il y a un bon match, en fait, entre les deux, entre l'âge de ces minéraux et l'âge… L'âge des minéraux, il est mesuré, ce n'est pas un modèle, c'est une vraie mesure. Alors que l'âge du Soleil, c'est modèle, c'est modèle dépendant, OK ? Mais comme il y a un bon match entre les deux, tout ça a l'air relativement cohérent. Et donc, aujourd'hui, c'est presque une convention, en fait. On place le T égale 0 du système solaire à l'âge de ces minéraux qu'on appelle les CAI, donc 4,566 milliards d'années. Et il faut savoir que, par exemple, la Terre a à peu près 100 millions d'années de moins, la Lune a 50 millions d'années de moins, la Lune 100 millions d'années de moins. Donc, ça a l'air d'être vraiment à la borne supérieure de tout ce qu'on voit dans le système solaire. Et donc, c'est comme ça qu'on dit que le système solaire à 4,56 milliards d'années. Donc, tu as parlé un petit peu d'exoplanètes. Donc, je voulais le rappeler. Du coup, c'est des étoiles, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Ah oui, pardon, bien sûr. Voilà. Donc, on en connaît maintenant 4400. J'ai été regardé hier. Ça fonctionne tous les jours. Donc, c'est comme les cours de la bourse. Enfin, ça monte toujours. Oui, c'est pas comme les cours de la bourse. La différence des cours de la bourse, voilà. Et donc, elles évoluent dans 3200 systèmes, parce qu'en fait, on sait aussi qu'il y a beaucoup de systèmes où on a découvert plusieurs. Jusqu'à 7, je crois, Trappist. Oui, oui. Je crois que c'est Trappist qui a le record. Alors, je me trompe peut-être, mais il me semble bien que c'est Trappist qui a le record. Oui, oui. Tout à fait, oui. Et donc, tu en as un petit peu parlé, mais je voulais un peu savoir... Donc, la première exoplanète, c'est relativement récent. C'est 95, donc il y a 25 ans. Qu'est-ce que la découverte, en fait, de ces nouvelles planètes a aidé à notre compréhension de notre propre système ? Et comment ça a même influencé, en fait ? Comment ça a changé notre façon de voir notre système ? Quand Michel Meilleur et Didier Kellos ont découvert la première exoplanète, ils ont trouvé un objet qu'ils n'attendaient pas, enfin, que personne n'attendait, en fait, en réalité. En fait, leur découverte, ça a été... Ils ont mis en évidence un objet de la taille de Jupiter et qui orbite... Donc, un gros objet de la taille de Jupiter et qui orbite, je crois... Alors, je n'ai plus le chiffre exact. En tout cas, c'est à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Peut-être même une fraction de l'orbite de Mercure. Je n'ai pas le chiffre exact, en fait. Et ça, c'était... Alors, au début, on ne les a pas crues. OK. Mais bon, la mesure était sérieuse. Ensuite, pendant 5-6 ans, tout mon ami, ce n'est pas possible. C'est peut-être une perturbation. Ils utilisaient ce qu'on appelle une mesure par effet Doppler. Donc, on faisait la spectroscopie. Donc, on s'est posé la question si ça ne pouvait pas être des mouvements de la surface de l'étoile qui auraient imité la signature d'une planète. Bon. Et puis, finalement, finalement, non. Et donc, la découverte a été confirmée indépendamment par d'autres instituts. Et voilà, ce que ça nous a montré, c'est qu'en fait, la diversité des planètes dans la galaxie est bien plus grande que ce qu'on trouve dans le système solaire. Vous auriez dit à un chercheur, dans les années 90, est-il possible d'avoir un Jupiter plus près, enfin, à la distance de Mercure ? Tous les chercheurs en formation planétaire vous auraient dit non. Alors, non, tout simplement. Pourquoi ? Parce que pour former Jupiter, Jupiter, c'est très gros, c'est plein à craquer de gaz, donc il faut beaucoup de gaz. Et où est-ce que vous avez beaucoup de gaz froid pour former Jupiter ? Eh bien, ce n'est pas la distance de Mercure. Il faut former Jupiter très loin, typiquement à 5, 10 fois la distance Terre-Soleil. Voilà. Mais cet objet, il était là. Et donc, ce que ça nous a permis de comprendre, enfin, ça a forcé des développements théoriques. Mais en fait, ces développements théoriques, de manière intéressante, ils avaient été faits bien avant. Mais simplement, les gens sont allés chercher dans d'autres disciplines, en réalité. Les gens ont dit, mais alors, comment c'est possible ? Il est clair que ce Jupiter chaud ne s'est pas formé sur place. Et on s'est dit, mais comment est-ce que c'est possible de ne pas former un Jupiter loin ? Parce qu'il faut bien le former. On ne voit pas comment le former autre part que loin, mais comment le rapprocher au niveau de Mercure, par exemple. Et c'est là où, en fait, il y a eu un corpus de connaissances gigantesques qui s'est formé à ce moment-là. C'est toutes les théories de migration planétaire. Et ces théories migrations planétaires, en fait, elles viennent d'où ? Les gens sont allés chercher dans la physique des anneaux planétaires. Parce que dans les années 80, sur un sujet complètement différent, on avait compris que les satellites de Saturne migraient dans les anneaux de Saturne. Vous avez un disque dans lequel vous avez des objets qui bougent dans les anneaux de Saturne. Vous avez un très grand chercheur qui s'appelle Peter Goldreich, qui est un peu à l'origine de toutes ces théories, et puis un autre grand chercheur qui s'appelle Prémen. Mais au début, ça avait été développé pour les anneaux de Saturne. Les gens s'intéressaient à la migration des satellites dans les anneaux. Mais en fait, quand vous regardez la théorie, il suffit de la changer. Ce n'est plus Saturne, c'est le Soleil. Ce n'est plus les anneaux, c'est le disque protoplanétaire. Et ce n'est plus une lune de Saturne, c'est Jupiter. Et toute la physique est la même. Et les gens ensuite sont allés repêcher toutes ces théories qui avaient été pondues dans les années 80 pendant les missions Voyager et sont aperçus en fait que ça appliquait très bien pour la formation planétaire. Ce que les gens ont compris, c'est qu'en fait, quand Jupiter se forme, ou quand une planète comme Saturne, Uranus et Neptune se forme, et bien en fait, elle doit... Enfin, elle doit. Le problème, c'est qu'il y a plein de petits problèmes. Elle doit, c'est-à-dire, elle doit en théorie, sauf chez nous en fait, sauf dans nos systèmes solaires et c'est bien ça le problème qu'on a, toutes ces grosses planètes qui se forment des protoplanétaires, elles doivent migrer très vite vers leur étoile. Et en fait, on a compris que cette idée très simple sur laquelle tout le monde était parti sans réfléchir dans les années 70, 80, 90, qui était que les planètes se formaient là où on les voit aujourd'hui, en fait c'est faux. La plupart des planètes se déplacent et leur sens de déplacement préféré, c'est en direction de l'étoile. Au point même où il est très probable qu'on pense que la plupart des systèmes planétaires ont perdu plein de planètes. Plein de planètes ont dû tomber dans leur étoile. Voilà. Parce que la grosse question, c'est bon, alors la migration planétaire, est-ce qu'il y a un moyen pour la stopper ? On ne sait pas bien stopper la migration planétaire. Alors, il y a des théories avec le bord du disque, etc. Mais enfin, ce n'est pas très clair. Alors, on se trouve une situation extrêmement paradoxale et très drôle. C'est-à-dire que cette belle théorie semble très bien marcher pour les systèmes exoplanétaires, c'est-à-dire qu'on a découvert depuis plein de Jupiter chaud, plein de Neptune chaud, etc. Et donc, les gens disent, c'est très simple, ça s'est formé très loin, et ça s'est rapproché du Soleil. L'explication, il n'y a qu'à aller voir Goldreich et Tremel. Mais il y a un endroit où on a l'impression soit que ça ne s'est pas passé, mais où si ça s'est passé, ça s'est passé de manière extrêmement différente. Et cet endroit, c'est notre propre système solaire. La théorie de migration planétaire explique très bien les exoplanètes, donc 4000 objets, sauf un système, le nôtre. Et là, on est bien embêtés, on est bien embêtés parce que maintenant, alors on enseigne aux étudiants la théorie de migration planétaire, on leur explique que ça marche partout, et ensuite, on leur explique qu'en fait, par contre, ça n'a peut-être pas marché chez nous. Alors voilà, il est sûr que pour notre système solaire, il n'est pas du tout clair si Jupiter a migré ou pas. Alors, il y a des gens qui disent que Jupiter s'est formé plus loin, mais pourquoi est-ce que Jupiter s'est arrêté là où elle est aujourd'hui, on ne sait pas très bien. Et aussi, ça va même plus loin, s'il y avait eu des planètes géantes qui avaient migré jusqu'au Soleil, on ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas de Terre, il n'y aurait pas de Mars, il n'y aurait pas de Mercure, il n'y aurait pas de Vénus, parce que quand une planète géante migre, elle détruit toute la structure du système sur son passage. Donc, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé dans notre système solaire, mais qui s'est passé dans les exoplanètes. Et ça, pour l'instant, alors bien entendu, il y a des gros débats, mais ce n'est pas du tout clair. Donc, en même temps, vous voyez, la deuxième chose qui serait beaucoup plus rapide, ce qui nous ont permis de découvrir les exoplanètes, c'est qu'en fait, la diversité des planètes est beaucoup plus grande. Vous avez des planètes qui ressemblent à des Neptune, mais qui sont à la position de Vénus, vous avez peut-être des planètes recouvertes d'eau, vous avez des super-Terres, des planètes qui sont peut-être deux fois plus grosses que la Terre, vous avez peut-être des super-Terres recouvertes d'une atmosphère océale, aussi grosses que Neptune, etc., etc., etc. Donc, en fait, finalement, il y a une diversité de richesses planétaires dont on n'a pas idée si on se content d'organiser un système solaire. Du coup, on a une question dans la chat-room, donc j'allais en parler, mais du coup, elle est très bien, celle de Niv, qui dit, est-ce qu'on n'aurait pas un biais parce qu'on n'a pas trouvé d'autres systèmes et qu'il en existe beaucoup ? Donc, un biais observationnel qui fait qu'on a l'impression que… Alors, c'est une très bonne question, mais en fait, le biais dans les exoplanètes, il est absolument gigantesque, en fait. Il est absolument gigantesque parce que le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a deux grandes techniques de détection où vous avez ce qu'on appelle les transits. Donc, en gros, les transits, ça consiste à voir une éclipse. Alors, le truc, c'est que si vous voulez voir une éclipse, il vous faut… ce que vous arrivez à voir, c'est une grosse planète très proche de son étoile, voilà. Donc, vous n'arrivez pas à voir une petite planète loin de son étoile. Donc, les transits, vous êtes biaisés vers les grosses planètes proches de l'étoile et vous avez une autre technique qui s'appelle les vitesses radiales qui consiste à mesurer la… comment dire… la perturbation, l'accélération sur l'étoile. Et la méthode des vitesses radiales aussi, c'est embêtant aussi, elle est aussi sensible, exactement la même chose, c'est-à-dire les grosses planètes proches de l'étoile. Donc, en gros, si vous avez un gros objet proche de l'étoile, vous le détectez. Mais si vous avez un objet plus petit loin de son étoile, vous ne le détectez pas. Et c'est extraordinaire. quand vous regardez le catalogue d'exoplanètes, il est dominé par les gros objets proches de leur étoile. Voilà. Alors, bien sûr, ça n'abuse personne et tout simplement, ça veut dire que vous détectez majoritairement le type d'objet auquel vous êtes le plus sensible. Toute personne qui a fait un pot d'instrumentation en astronomie ou dans n'importe quel domaine des sciences, c'est bien que tout détecteur a une gamme de sensibilité préférée. Bon. Alors, il est clair qu'aujourd'hui... En fait, on pourrait poser la question dans ce sens-là. Est-ce qu'on serait capable de détecter notre propre système solaire ? Aujourd'hui, la réponse, en fait, est plutôt non. On va dire qu'on est vraiment en limite de détection. C'est-à-dire, Mercure, on serait impossible à détecter. Elle est trop petite. Vénus, c'est limite. La Terre, on pourrait peut-être la détecter en transit, mais le problème, c'est que la Terre tourne tellement lentement, il faut attendre un an entre deux passages de la Terre devant l'étoile, qu'il faut des programmes d'observation extrêmement longs. Jupiter, c'est limite. Saturne, Uranus, Neptune, aucune chance de les détecter. Donc, c'est un des grands points d'interrogation. On ne trouve pas de système qui ressemble au système solaire parce qu'il n'existe pas ou parce qu'on ne le détecte pas. Voilà. Alors, je pense que dans dix ans, on saura. Dans dix ans, on saura. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on est un peu au milieu du gay. Voilà. Moi, j'avais un parallèle à faire avec ce que tu disais et je trouve que c'est super intéressant sur ces limites de détection qui est, on a exactement les mêmes problématiques pour détecter la vie extraterrestre, notamment. On est extrêmement limité par ce qu'on connaît. Donc, on cherche le point de données qu'on connaît qui est la vie telle qu'elle est sur Terre, mais en fait, elle peut être différente. Et on est aussi extrêmement limité par ce qu'on peut voir et ce qu'on peut détecter en termes d'ADN, d'ARN, de cellules, etc. Donc, je trouve que c'est super intéressant de voir qu'on a exactement la même chose pour détecter les nouveaux mondes. Oui, alors André, donc mon ancien directeur de thèse, il avait une petite blague qu'il adorait faire en cours, mais je pense qu'on l'avait fait carrément dans beaucoup de cours en physique, en fait. Donc, je ne sais pas si elle est spécifique, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a perdu ses clés. Il est dans une rue et puis il y a un réverbère et puis un faisceau de lumière. Et donc, il cherche ses clés juste sous le réverbère. Puis un autre lui dit, mais peut-être que vous pouvez chercher ailleurs. Peut-être que vos clés vous l'aient peut-être perdus. Et il dit, mais non, mais le truc, c'est que je ne regarde que sous le réverbère parce que ailleurs, je ne vois rien, voilà. Et donc, c'est exactement la situation. C'est-à-dire qu'en fait, vous cherchez quelque chose, mais simplement, le seul endroit où vous pouvez chercher, c'est là où vous avez un outil pour observer, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer que ce soit ailleurs, mais tant que vous n'avez pas l'outil pour l'explorer, vous êtes limité, quoi, voilà. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à... Maintenant qu'on a vu un peu la formation du système solaire et les planètes, on va passer aux satellites. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un satellite clairement déjà et est-ce que c'est commun ? Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce qu'on pense que toutes les exoplanètes ont un satellite, par exemple ? Alors, un satellite, en fait, il n'y a pas vraiment de définition. Il n'y a pas de définition si précise que celle des planètes. En fait, un satellite, si vous voulez, un satellite naturel, c'est un objet en orbite autour d'une planète. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un caillou peut être un satellite. Alors, après, vous avez les satellites naturels, qui sont des objets naturels, la Lune, par exemple, les satellites de Mars. Parfois, vous avez des astéroïdes qui sont capturés de manière temporaire et donc, on dit qu'ils sont satellisés, mais pendant quelques orbites, ensuite, ils s'en vont. Et vous avez les satellites artificiels. Alors, ça, c'est toutes les constructions humaines. Je crois quoi ? Les satellites de la météo, les satellites de la NASA, les satellites de lézard, les satellites militaires, voilà. Bon. Alors, quand je parle de satellites, là, on fait des sciences, c'est-à-dire de l'astronomie. Moi, je ne m'intéresse pas du tout aux satellites artificiels. Moi, je m'intéresse aux satellites naturels. Alors, est-ce que c'est commun ? Alors, déjà, dans les satellites naturels, en plus, on en distingue plusieurs familles. Et il y a ce qu'on appelle les satellites réguliers. OK ? Et c'est plutôt ça, en fait, qu'on entend quand on parle de satellites, à moins qu'on précise. Ce qu'on appelle les satellites réguliers, c'est les satellites qui ont une orbite qui est quasiment comme un cercle. OK ? Et qui est dans le... Alors, vous savez que quand un objet décrit une orbite, son orbite est dans un plan. OK ? Voilà, il est dans un plan. Le cercle de la Lune s'inscrit dans un plan. Il y a un satellite régulier, typiquement. C'est un satellite dont le plan de l'orbite est pas très loin de l'équateur de la planète. OK ? Bon. Alors, il y a quand même une exception notable, c'est la Lune elle-même, parce que le plan orbital de la Lune, il est pas mal décalé, en fait, par rapport à l'équateur de la Terre. Bon, ça, c'est encore une grande question. Mais voilà, donc, les satellites réguliers, ils tournent dans... Voilà, en général, la plupart du temps, ils sont pas loin... leur plan orbital est pas loin de l'équateur de la planète. Et pourquoi on fait cette distinction ? Parce qu'on a découvert autour des planètes géantes, autour d'Uranus-Neptune, plein de tout petits satellites qui orbitent très 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 loin la planète, et qui ont des plans orbitaux absolument dans toutes les directions, quoi. C'est une sorte de dessin de Lune qui tourne dans toutes les directions. Et ça, ces objets, on pense que c'est des objets capturés. Pour en reparler, si vous voulez, on pense que c'est des objets capturés. Donc, on distingue les gros satellites réguliers qui orbitent près de la planète, pas loin de l'équateur. Ceux-là, on pense qu'ils se sont formés plus ou moins en même temps que la planète, ou pas très longtemps après. Et vous avez tous ces satellites extérieurs qui forment des essais de satellites qu'on trouve uniquement autour des planètes géantes, et qu'on appelle les satellites irréguliers, qui sont en fait des résultats de capture. Je vous donne un exemple. En 2001, quand Cassini s'approchait de... En 2004, pardon. Quand Cassini s'approchait à côté de Saturne, Cassini a survolé un satellite qui s'appelle Phoebe. P-H-O-E-B-E, voilà. Et bon, c'est un satellite irrégulier. Et de manière très intéressante, on a plein de bonnes raisons que cet objet a été capturé et qu'en fait, il ne s'est pas du tout formé autour de Saturne. On pense qu'il s'est formé beaucoup plus loin, à 4 ou 5 fois la distance de Saturne, dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Donc, en fait, d'une certaine manière, le premier objet de la ceinture de Kuiper, qui a été observé par une sonde humaine, c'est Cassini, qu'il a observé en allant vers Saturne, alors que la grande mission qui est allée dans la ceinture de Kuiper récemment, c'est la mission New Horizon, et qui a pénétré la ceinture de Kuiper qu'il y a 5 ou 6 ans. Donc, il faut savoir que les planètes peuvent aussi capturer des satellites. Mais la plupart des satellites qui nous intéressent, c'est des gros satellites réguliers, comme la Lune. Alors, très rapidement, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas ? En fait, Mercure n'en a pas, Vénus n'en a pas, la Terre en a un, c'est la Lune. Mars en a deux, c'est Phobos et Demos. Donc, les planètes terrestres n'ont pas de satellites ou très peu de satellites. Mais alors, dès que vous passez dans les planètes géantes, alors là, vous avez des dizaines de satellites. Alors là, je n'ai plus le compte parce que je crois que Jupiter, alors Jupiter doit avoir une dizaine de... Enfin, quatre grands satellites réguliers. Mais je crois qu'au total, il y a une dizaine, en fait, de satellites réguliers. Mais en plus, si vous comptez tous les petits satellites, Jupiter, je crois, a pas loin de 30 ou 40 satellites. Saturne, c'est à peu près pareil. Et pour Uranus et Neptune, on a des dizaines de satellites, mais on sait que pour Uranus et Neptune, le compte n'est pas fini. On n'a pas trouvé tous leurs satellites. On a bonne raison de penser qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas trouvé. Donc, à l'heure actuelle, dans le système solaire, vous avez autour de 100, 110 satellites. Donc, beaucoup plus que de planètes. Vous avez à peu près 110 satellites qui ont été identifiés, mais on pense que le chiffre va encore moins. D'accord. Et pour les exoplanètes, est-ce qu'on a trouvé des satellites ailleurs, autour d'autres ? Eh bien, non. Parce que moi, j'ai proposé plein de projets maintenant et j'en suis bien triste parce que moi, j'ai proposé pas mal de projets de détection d'exolunes et pour l'instant, nous avons fait chou blanc. Mais je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus aux États-Unis, en Suisse, au Portugal. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé d'exolune. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Tout simplement parce que déjà que c'est dur de trouver un objet de la taille de la Terre. si vous voulez trouver un objet de la taille de Ganymède, de Titan, alors Ganymède qui est un grand satellite de Jupiter, Titan qui est un grand satellite de Saturne, même si vous voulez trouver un objet de la taille de la Lune, à l'heure actuelle, si vous voulez, on est en dehors des capacités de détection. Ce qu'on pourrait trouver éventuellement, ce serait... Ce qu'on aurait bien voulu trouver, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe, ce serait pourquoi pas un objet de la taille de la Terre, un satellite de la taille de la Terre, donc un gros satellite, qui orbite autour d'une planète type Jupiter ou un peu plus grosse que Jupiter. Alors, ça peut paraître un peu fou, ok, mais a priori, selon les théories de formation des satellites, bon, qui elles-mêmes ont des problèmes, les théories de formation des satellites, ok, il y a beaucoup d'incertitudes, mais a priori, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Rien n'interdit a priori qu'on ait des satellites de la taille de la Terre qui orbite autour de planètes qui ont deux ou trois fois la masse de Jupiter, par exemple. Alors ça, en théorie, on pourrait le détecter, ok. Mais pour l'instant, on n'a rien vu, voilà. Alors, premièrement. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'arguments qui consistent à dire qu'il n'est pas… Donc, tout à l'heure, je vous ai raconté que ces planètes géantes, elles ont tendance à migrer vers leur planète. C'est une tendance naturelle. Quand elles se forment, elles tombent dans la planète et puis si elles ne tombent pas, elles ne s'arrêtent pas dans la planète. En fait, il y a un effet physique qui tient aux lois de la gravité qui fait que quand une planète se rapproche du Soleil, enfin, pardon, de son étoile, elle est de plus en plus sous l'emprise de la gravité de cette étoile, ok. Et il est très probable… Enfin, on pense que… Imaginons que vous avez Jupiter qui s'approche du Soleil avec tous ses satellites, il est très probable, en fait, qu'elle perde ses satellites, tout simplement parce que la force de gravité de l'étoile devient tellement puissante en se rapprochant de l'étoile, que, en fait, la force de gravité de l'étoile commence, en fait, à piquer, en fait, d'une certaine manière, déstabilise les satellites de la planète, ok. Et ces satellites, alors qu'est-ce qu'ils deviendraient ? Tout simplement, ils quitteraient leur planète et ils se mettraient en orbite autour de l'étoile. Donc, en fait, ces satellites deviendraient des sortes de mini-planètes, ok. Donc, on a un certain nombre d'arguments pour dire que quand une planète géante est vraiment très, 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 très près de son étoile, par exemple, un centième de la distance de Mercure, c'est très dur de conserver un système de satellites, voilà. Donc, on en arrive aujourd'hui un peu à la conclusion. Alors, comme on n'a rien trouvé, on commence vraiment à se demander si, tout simplement, cet effet de migration, en fait, n'a pas pour effet de faire perdre les satellites. Ce qu'on cherche tous, en fait, c'est une grosse planète géante, mais loin de son étoile, parce que loin, elle a plus de chances de conserver le système de satellites. Le seul problème, c'est que pour trouver une grosse planète géante loin de son étoile, eh bien, c'est très dur, parce que si elle fait un transit tous les cinq ans, eh bien, s'il vous faut cinq transits pour confirmer une planète, il faut attendre 25 ans avant de confirmer la détection de la planète, voilà. Donc, trouver des grosses planètes loin, eh bien, en fait, ça prend un temps monstrueux d'observation, et pour l'instant, ce temps ne s'est pas encore écoulé, voilà. Donc, point d'interrogation. Donc, on a une autre question de Niv dans la chatroom. Tu parlais de satellites capturés. Est-ce que la Terre peut capturer des satellites ? Ah oui, la Terre peut parfaitement capturer des satellites. La Terre peut capturer des satellites. Alors, c'est plus facile quand vous êtes une grosse planète. Rien, voilà. Bon, en gros, la théorie de la gravité, c'est plus vous êtes gros, plus vous attirez, plus vous capturez, voilà. Donc, c'est... Alors, voilà. Alors, après, vous avez ce qu'on appelle des captures temporaires, et vous avez des captures définitives. OK. Alors, les captures temporaires, c'est quoi, en fait ? Les captures temporaires, ce n'est pas vraiment des captures. Vous avez un satellite... En fait, quand vous avez une planète qui orbite autour d'une étoile, la Terre qui orbite autour du Soleil, vous avez une sorte de sphère, de sphère théorique autour de la planète. C'est genre sa sphère d'attraction maritationnelle. Alors, cette sphère a un nom technique. On appelle ça la sphère de Hill, HI2L. Bon. Voilà. Alors, la sphère de Hill, si vous voulez, c'est la sphère autour de la planète où tout ce qui passe va avoir tendance... Tout ce qui passe dedans va avoir tendance à se mettre en orbite autour de la planète. Voilà. Bon. Alors, en fait, quand vous avez un astéroïde qui passe au voisinage de la Terre, en fait, il va faire quelques tours dans la sphère de Hill, donc il va être temporairement capturé. Mais en fait, en réalité, il ne va pas rester. Il y a une histoire de conservation d'énergie. S'il avait assez d'énergie pour entrer, il aura assez d'énergie pour partir. OK. Donc, vous avez ce qu'on appelle les captures temporaires. Il va faire trois petits tours et puis s'en va. Bon. Mais pour avoir une vraie capture, il faut en fait... Pour avoir une vraie capture, c'est vraiment un objet... Arrête et blâme ! Il se met vraiment en orbite autour de la planète de manière définitive. Là, il faut aller chercher quelque chose de plus compliqué. Et là, il faut en fait perdre de l'énergie. Et le problème, c'est que dans l'espace, ça ne frotte pas trop. Ben, c'est le vide. OK. Donc, il faut trouver un système pour perdre de l'énergie. Alors, il y a une technique qui apparemment marche très bien. C'est... Il faut... En gros, il faut se dis... C'est la technique de la dispute dans le couple. Ça, c'était André qui m'avait dit ça. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, il faut savoir que vous avez beaucoup d'astéroïdes et beaucoup d'objets dans le système solaire qui ne vivent pas seuls, mais qui vivent dans des systèmes binaires. On a vu des astéroïdes qui tournent l'un autour de l'autre. Des objets de la ceinture de Kuiper, il y en a plein qui tournent l'un autour de l'autre. OK. Donc, vous avez plein d'astéroïdes binaires. Comme vous avez plein d'étoiles binaires, vous avez plein d'objets de la ceinture de Kuiper binaires. Alors maintenant, imaginez que vous avez un astéroïde binaire qui s'approche de la Terre. Donc, vous avez deux astéroïdes qui tournent l'un autour de l'autre très près et qui s'approchent de la Terre. Et s'approchant de la Terre, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va être un peu plus attiré par la Terre que l'autre. OK. Et la Terre va déchirer le couple. Donc, il y en a un qui va être attiré par la Terre. Et en fait, il va communiquer son trop plein d'énergie à son compagnon. Et là, ce qui se passe, c'est que vous séparez la paire binaires. Vous capturez un des deux compagnons qui va rester capturé de manière permanente autour de la Terre. Et le compagnon non capturé, lui, repart à l'infini. Donc, vous avez séparé la paire et là, vous avez fait une capture définitive. Et ça, aujourd'hui, on pense que c'est comme ça que sont capturés, en fait, tous les satellites irréguliers des planètes géantes. Aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser qu'en fait, que l'écrasante, que la majorité des objets de la Terre plus paire, en fait, sont des objets doubles. Et on pense que quand ils sont passés au voisinage des planètes géantes, la gravité des planètes géantes a déchiré toutes les paires. Et aujourd'hui, vous avez une population d'objets capturés qui ont perdu leurs compagnons, si je puis dire, et qui, eux, continuent toujours d'orbiter autour du Soleil dans le système solaire. C'est comme ça que vous perdez l'énergie, c'est qu'il faut casser le couple, si je puis dire. Moi, du coup, j'ai deux questions maintenant. J'en ai une. Est-ce que tu peux nous donner la différence juste d'ordre de grandeur, de gravité, d'attraction entre le Soleil, par exemple, Jupiter et la Terre ? Et la deuxième question, là, qui m'est venue juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est Pluton et son satellite, c'est considéré comme un système binaire, c'est ça aussi ? Oui, c'est une très bonne remarque. Mais alors ça, par contre, le problème, c'est que le mot binaire, il est un peu mis à toutes les sauces. En fait, on ne parle pas vraiment de système binaire, on parlera plutôt de planète double. Mais il y a un peu de cette idée, je suis d'accord avec toi. Alors attends, il y a plein de questions. Oui, la différence d'ordre de grandeur d'attraction entre, par exemple, le Soleil, Jupiter. Bon, alors, il faut savoir que, déjà, alors, malheureusement, je n'ai pas de chiffre. Je pourrais trouver des chiffres si j'ai une calculatrice sous la main. Mais globalement, sache que le champ de gravité le plus puissant, c'est clair, c'est le Soleil. Ok, voilà. Et il faut savoir que même quand on est en orbite autour de la Terre, si tu calcules la force du Soleil, et même, moi, je suis sur la Terre. Toi, tu es sur la Terre, ce verre posé sur ma table est sur la Terre. Bon, ce verre est attiré par le Soleil et par la Terre. Ok ? Bon. Je peux m'amuser à calculer la force qu'exerce la Terre sur ce verre. Mais je peux aussi m'amuser à calculer la force qu'exerce le Soleil sur ce verre. Tu vas voir, en fait, que la force qu'exerce le Soleil sur ce verre est des ordres de, c'est au moins cent ou mille fois, je pense, plus grand que la force que la Terre exerce sur ce verre. En fait, on est tous sous l'emprise du Soleil. La force qu'exerce le Soleil sur toi est bien plus grande que la force qu'exerce la Terre sur toi. Mais alors, tu dis, mais ouais, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que je suis collé sur la Terre ? Pourquoi je ne tombe pas sur le Soleil ? Moi, pour une raison simple, c'est que le Soleil exerce la même force sur la Terre. Donc, en fait, tu tombes vers le Soleil, mais la Terre tombe avec toi. Donc, de manière, on va appeler ça de manière différentielle, en fait, en réalité, les deux objets chutent ensemble, ils restent collés, mais tout le monde chute bien vers le Soleil. Donc, en fait, ça, c'est une erreur qui est très courante. On s'imagine que la Lune tourne autour de la Terre parce que la force d'attraction de la Terre est plus forte que la force d'attraction du Soleil. Ça, c'est complètement faux, en fait. Il suffit de faire un calcul, même en troisième, peut-être pas en troisième, mais en première, on peut faire le calcul. En fait, en réalité, c'est toujours le Soleil le plus fort, mais le truc, c'est que tout le monde chute en même temps vers le Soleil. Voilà. Donc, c'est clair, c'est plus clair ce que je veux dire ? Ah oui, oui, non, c'est très clair. Je trouve que c'est très clair pour tout remettre en même temps. En fait, tout le monde chute en même temps. Voilà. Mais voilà, on va se coller les uns aux autres parce qu'en fait, on tombe en même temps. Et voilà. Mais après, je ne sais plus, là, il suffirait de… Alors, il y a une mesure, en fait. J'ai regardé rapidement, si tu veux, les ordres de grandeur. C'est 10 puissance 30 kg pour le Soleil, 10 puissance 27 pour Jupiter et 10 puissance 24 pour la Terre. Donc, il y a un ordre 1000 à chaque fois, en gros. Et donc… Ouais, voilà. Voilà, ok. On va dire un ordre 1000, typiquement, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous en prise, en fait, du Soleil, quoi. Du Soleil, oui. Très bien. Ben, merci bien. Et ben, donc, on arrive à le sujet de l'émission de ce soir. Ah oui, ça fait quoi ? Ça fait déjà une heure qu'on discute, là ? Je réponds de manière circonstancieuse aux questions. Du coup, il y a un satellite qu'on connaît bien, qu'on connaît tous. C'est la Lune. Et d'ailleurs, on n'a qu'un seul satellite. Et du coup, ben, tu te dis que ça, c'était une des… Une des questions que je voulais te poser, mais tu y as déjà partiellement répondu. C'est assez inhabituel, donc la plupart des géants de gazeuses en ont beaucoup, beaucoup plus. Et d'ailleurs, ils sont assez différents des satellites de la Lune aussi. Enfin, pardon, des satellites de Mars. La Lune est assez différente des satellites de Mars, non ? Ouais, ouais. Alors, franchement, oui. Alors, voilà. En fait, il y a une extraordinaire diversité des systèmes de satellites dans le système solaire. Alors, en fait, clairement, les satellites des planètes terrestres, ce n'est pas la même chose. Et le processus de formation n'est peut-être même pas le même que les satellites des planètes géantes. En fait, voilà, quand vous regardez des satellites qui orbitent autour des planètes… Ben non, non, je vais déjà répondre à ma question, c'est la diversité. En gros, quand on regarde les satellites des planètes géantes, donc, je l'avais dit tout à l'heure, vous avez des dizaines de satellites. Des dizaines. Mais alors, de manière assez intéressante, alors, on ne sait pas si c'est une loi, ok ? Mais ce qu'on remarque, c'est que quand vous prenez la masse de tous les satellites des planètes géantes et que vous la comparez à leurs planètes, donc, par exemple, vous prenez la masse des satellites de Jupiter, vous avez Io, Ganymède, Callisto, il m'en manque un Europe, plus tous les petits, vous obtenez à chaque fois… En gros, si vous additionnez la masse, vous voyez que les satellites des planètes géantes, la masse totale, c'est à peu près un dix millième de la masse de la planète. Alors, c'est rigolo parce que si vous faites le même exercice avec Saturne, Uranus et Neptune, vous tombez toujours autour de un dix millième. Bon, vous prenez la masse de tout ce qui tourne autour des planètes géantes, et bien, voilà, les satellites, vous avez… Voilà, vous avez obtenu ce fameux chiffre un dix millième. Alors, est-ce que ça signifie quelque chose ? En fait, on ne sait pas très bien. Il y en a qui disent que ça ne signifie rien, il y en a qui disent que ça signifie beaucoup, ce n'est pas clair. Bon. Mais par contre, si vous faites le même exercice avec les planètes terrestres, vous obtenez des résultats complètement différents. Alors, bon, Mercure n'a pas de satellite, donc en haut, vous obtenez zéro. Bon, bon. Idem pour Vénus, OK ? La Terre, vous obtenez un centième. La Lune, c'est un pour cent de la masse de la Terre. Alors, la Lune, elle est plus petite que Ganymède ou Io, mais quand même, la Lune, elle est comparativement à la Terre, elle est énorme. Elle représente un pour cent de la masse de la Terre. Si vous prenez le système, par contre, Pluton-Charon, de l'autre côté du système solaire, ce n'est pas un pour cent que vous obtenez, c'est dix pour cent. Donc, en fait, on voit bien qu'on est complètement dans des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Les systèmes de satellites des PSGN, vous avez une myriade de satellites, mais au total, ça ne pèse qu'un dix millième de la masse de la planète, ce n'est quand même pas grand-chose. Alors que pour les planètes terrestres, c'est très bizarre. Il y a des planètes qui n'ont rien du tout. La Lune et Pluton, par exemple, la Lune et Pluton ont des très, très gros satellites. Et c'est pour ça, donc je rebondis sur le commentaire qu'il m'avait fait tout à l'heure. Alors, on ne va pas parler de système binaire pour le système Terre-Lune, mais souvent, on parle de planètes doubles. Et on parle aussi de la même chose pour Pluton-Charon. Mars, alors Mars, c'est très, très bizarre. Mars a deux objets qui sont Phobos et Demos. Et par contre, eux, ils sont très légers. Peut-être, je crois que c'est de l'ordre de 10,6 ou 10,6, enfin, pardon, un dix millionième, c'est de l'ordre de un dix millionième, un millionième à un dix millionième de la masse de Mars. Je me trompe peut-être sur le chiffre, mais en tout cas, c'est vraiment une toute petite quantité. Ces différences, elles nous font penser, en fait, que les processus qu'ont formé les satellites autour des planètes géantes doivent être très différents des processus qu'ont formé peut-être les satellites autour des planètes terrestres. Parce qu'on ne comprend pas très bien comment on peut obtenir de telles différences. Voilà. Et alors après, je ne sais plus exactement quelle était la question. Tu m'avais parlé de la diversité. Voilà, je t'ai parlé, voilà, la diversité. Donc, et enfin, dernière chose, et très rapidement, c'est que les planètes terrestres, au plus, elles n'ont qu'un ou deux satellites, typiquement. Alors, Pluton, en fait, on en a découvert plus récemment. Elle a peut-être cinq, six satellites, mais globalement, on n'a pas la myriade d'objets qu'on a autour des planètes géantes. Donc, tout ça, ça nous fait penser qu'il n'y a sûrement pas un processus de formation de satellites et qu'il y a plusieurs processus de formation des satellites. Alors, je ne comptais pas en parler, mais je pense que ça va peut-être réagir nos auditeurs, parce que tu as beaucoup parlé de Pluton comme une planète. Donc, je pense qu'il va falloir clarifier ici. Non, pardon, excusez-moi. Donc, Pluton, alors, si je... Non, mais j'appelle ça une planète terrestre. C'est faux. Ce n'est pas une planète terrestre. C'est ce qu'on appelle... Pluton n'est pas considéré à l'heure actuelle comme une planète... C'est ce qu'on appelle une planète naine. Oui, c'est juste que... Je voulais dire planète terrestre au sens d'objet terrestre. En gros, c'est une planète solide. Voilà. Mais très exactement, Pluton aujourd'hui n'entre plus dans la catégorie des planètes pour des très bonnes raisons qui ont été discutées par l'IAU, je crois que c'était en 2005 ou 2006. Et la principale raison, c'est que Pluton n'est pas l'objet qui domine la masse sur son orbite. Aujourd'hui, en fait, on pense que Pluton n'est que le plus gros représentant de la ceinture de Pupère, en tout cas, un des plus gros représentants de la ceinture de Pupère. Et Pluton ressent plus à un embryon planétaire. Il y a plein de bonnes raisons de penser ça. Je suis parfaitement d'accord avec ça qu'une planète entière. Voilà. Donc, oui, Pluton, c'est une planète naine. Mais en ce qui concerne le processus de formation des satellites, on pense que comment s'est formé le système Pluton-Charlon, ça doit beaucoup ressembler à comment s'est formé le système Terre-Lune. Et comment s'est formé, c'est ma question d'après. Quels sont les différents scénarios en fait de formation de la Lune ? Alors, oui, pour finir, la Lune, effectivement, la Lune, c'est un sujet qui part un peu ennuyeux parce que c'est un des objets qu'on connaît le mieux. C'est un des premiers objets astronomiques. C'est l'objet astronomique en fait le plus visible avec le Soleil, bien sûr, la Lune. Et c'est vrai que quand on vous dit on va mettre un satellite en orbite que la Lune, c'est beaucoup moins excitant que si on vous disait on va mettre un satellite en orbite autour de Mars, Jupiter, Saturne, aurai mis son nature. Il n'empêche qu'aujourd'hui, eh bien, on ne sait toujours pas bien comment se forme la Lune. Alors, bien sûr, on a des idées. OK. Mais il faut savoir que le couple Terre-Lune, en réalité, est bien mystérieux et très mystérieux à bien des égards. Et la bataille scientifique, c'est toujours rage en fait sur les processus de formation de la Lune. OK ? Alors, globalement, quelle est l'idée de base ? Ce que je vous dis sur la Lune, il faut savoir que ça ne s'applique pas du tout sur les planètes géantes. Je tiens tout de suite à le préciser. Vraiment, je vous parle du système Terre-Lune. OK ? Voilà. Bon. Grâce aux missions Apollo dans les années 70, OK ? On a pu ramener sur Terre des échantillons lunaires. Bon. De plus, sur Terre, on avait déjà des météorites lunaires. mais vraiment, ce qui a fait la validation de ces météorites, c'est les échantillons d'Apollo. Et alors, quand vous regardez, donc on a analysé en laboratoire, OK ? Donc on a ramené à peu près 300 kg d'échantillons lunaires. C'est énorme. Alors, je tiens juste quand même pour vous donner les ordres de grandeur. 300 kg, on va se dire, tiens, c'est beaucoup. OK ? C'est plus que beaucoup, c'est absolument gigantesque. Sachez que la mission Ayabusa 1 qui a rapporté un échantillon d'astéroïdes il y a quelques années a rapporté à un microgramme. OK ? La mission Ayabusa 2 qui a ramené sur Terre des échantillons il y a de ça six mois, je crois qu'on est plutôt dans la gamme de quelques grammes. Avec la mission Apollo, on a rapporté 300 kg d'échantillons sur Terre. Donc c'est exceptionnel et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si on saurait le refaire. Alors, donc, en analysant ces échantillons, si vous voulez, on s'est dit, de quoi faites-le à l'une, tout simplement. Et de manière assez intéressante, on s'aperçoit que si vous regardez un bloc de roche lunaire, il ressemble énormément, il y a quand même des différences, mais globalement, il ressemble énormément à une roche du manteau de la Terre. Alors, quand vous voyez ça, alors, sur la base de quoi on dit ça ? En fait, vous regardez la base des différents éléments. vous passez ça dans un outil qu'on appelle un spectromètre de masse, c'est un truc qui compte les atomes, voilà. Alors, vous comptez le nombre d'atomes de silicium, de magnésium, d'oxygène, de sodium, de calcium, de blablabla, ok ? Et puis, vous trouvez une composition et vous dites, tiens, regardez, ça ressemble énormément, en fait, finalement, au manteau terrestre. Alors, il y a quand même des différences parce que si vous regardez ce qu'on appelle, alors après, il y a des éléments qui résistent à très haute température, genre le calcium. Si vous voulez faire partir le calcium ou faire sortir l'aluminium d'une roche, il faut la chauffer à plus de 2000 kg, à plus de 2000 negrés. Les éléments qui sont très réfractaires, le calcium, l'aluminium, ils sont exactement comme le manteau terrestre, comme le manteau de la Terre. Par contre, il y a des éléments qui s'évaporent très vite. Si vous prenez un bout de roche et vous le mettez dans un four, enfin, vous prenez un caillou, vous le mettez dans un four, il y a certains atomes qui vont partir tout de suite parce qu'ils sont très volatiles. Alors bon, ces atomes, c'est le sodium, en particulier le sodium, il s'en va tout de suite. Le potassium, il s'en va tout de suite et vous le chauffez, le zinc, le terre. En résumé, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand vous prenez un bout de roche lunaire, tous les atomes réfractaires qui résistent à très haute température, il y en a la même quantité que sur Terre, en tout cas, dedans le manteau terrestre. Par contre, tous les éléments qui s'évaporent très vite, le sodium, le potassium, le zinc, etc., en fait, il n'y en a quasiment pas. Et donc, sur la base de ça, vous vous dites, mais alors, qu'est-ce que ça nous raconte sur comment s'est formée la lune ? En fait, un bout de lune, d'une certaine manière, de manière un peu triviale, ça ressemble énormément à un bout de manteau terrestre mais que vous avez chauffé dans un four, en fait. Donc, tout ça, il ne faut pas être très malin pour commencer à se dire, bon, il doit y avoir quand même, il n'est pas du tout impossible, finalement, que la lune, en fait, c'est du matériau terrestre qui est né dans un environnement extrêmement chaud. Alors après, quand vous calculez la température à laquelle il faut chauffer, c'est, on va dire, quelque part, aux alentours de 2000 degrés, quelque chose comme ça, peut-être plus. Alors, tout ça a l'air très sympa, à l'issue de ça, il y avait plusieurs théories concurrentes pour former la lune, c'est par exemple ce type de mesure qui vous dit que peut-être un impact géant aurait pu former la lune. Alors, l'idée était très simple, dans la théorie de formation planétaire, vous reprenez le théorie de formation planétaire, on vous dit, ben voilà, il y a 4,5 milliards d'années, il y avait ce disque de gaz et de grains qui tournaient autour du Soleil, qui a fait des petits grains, qui a fait ensuite des gros planétésimaux, des embryons planétaires, et ensuite, au bout de 50 millions d'années, en fait, le système solaire, comme on pense que les planètes géantes étaient déjà là, Jupiter, Saturne étaient déjà là, mais on pense que le système solaire interne, c'est-à-dire jusqu'à Mars, était très différent d'aujourd'hui. On pense qu'il était peuplé en fait d'une centaine d'embryons planétaires, typiquement, ok ? Alors, c'est quoi un embryon planétaire ? Si vous voulez, c'est des objets qui ont en gros entre la taille de Lune et de Mars, ok ? Alors, Mars, en fait, Mars ressemble de plus en plus à un embryon planétaire, plus on s'aperçoit que Mars ressemble à un embryon planétaire, mais bon, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, et donc, on voit bien que pour former les planètes, il faut que ces embryons se cognent les uns aux autres. Et donc là, vous avez une explication toute faite, il suffit de dire, ben voilà, ben c'est très simple, la Terre s'est formée par un assemblage d'embryons, quand ces embryons se tapent, eh ben, il fait très chaud, ça se tape très fort, tout fond, ok ? Peut-être que la Lune est née dans l'un de ces grands impacts géants, ok ? Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est la théorie, c'est le scénario standard de formation de la Lune. Bon. Alors, ça, c'est très bien, mais ensuite, après, quand vous commencez à regarder dans les détails, en fait, il y a plein de problèmes, en réalité. Alors, les problèmes, c'est quoi ? C'est que ces simulations, ces simulations d'impact, alors, il y a eu plein de calculs qui ont été faits dans les années 2000, 2020, où maintenant, vous pouvez simuler dans l'ordinateur l'impact géant, et vous pouvez voir, en gros, ce qui se passe. Alors, il y a plein d'animations qui traînent sur le web, si vous tapez Earth, Moon, Giant Impact, vous allez voir plein de belles simulations, vous voyez la proto-Terre, et puis une petite planète qui s'approche, qui rentre en collision, la proto-Terre fond quasiment complètement, et puis ensuite, vous allez créer un disque de débris, un disque de débris autour de la proto-Terre, et le noyau de l'impacteur, le noyau de l'impacteur fusionne avec le noyau de la Terre, c'est très joli, et on se dit, bah tiens, la Lune a pu se remettre dans un truc comme ça, et alors, on pensait avoir résolu le problème dans les années 2004-2005, et jusqu'à ce qu'il y ait des personnes aux Etats-Unis en particulier, qui disent, ah ouais, mais on y a là, il y a un problème quand même, enfin, c'est peut-être un problème, c'est que, au fond, le matériau qui va dans la Lune, est-ce que c'est du matériau terrestre, ou c'est du matériau de l'impacteur, alors l'impact, vous voyez l'idée, c'est qu'il y a un impacteur qui tape la Terre, alors pour vous donner une idée de la masse, l'impacteur, on pense que c'est un objet de la taille de Mars typiquement, donc ça fait à peu près 10% de la masse de la Terre, voilà, et on voit dans toutes les simulations numériques, en fait, que le matériau qui va dans la Lune, et bien en fait, c'est pas du matériau terrestre, c'est du matériau de l'impacteur, alors c'est un peu, alors là, c'est gênant, parce que ce qu'on mesure dans les échantillons lunaires, c'est que c'est vraiment du matériau terrestre, alors là, on a un problème, on ne voit pas très bien comment résoudre le problème, c'est qu'en fait, finalement, on se dit, mais comment c'est possible que la Lune ressemble autant à la Terre, parce qu'on devrait avoir vraiment une Lune, parce que finalement, la Lune a la même composition que la Terre, alors on peut toujours dire, ah ouais, mais bon, peut-être que l'impacteur, peut-être que l'impacteur, au fond, avait la même composition que la Terre, la Lune, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, très bien, le seul truc, c'est qu'il y a une mesure diabolique qui semble remettre ça en question. Alors, dans le système solaire, il y a une sorte de carte d'identité des objets du système solaire qu'on appelle les isotopes d'oxygène, alors je sais que je dis plein de gros mots là, dans un atome, les atomes existent en plusieurs saveurs, vous avez plusieurs atomes d'oxygène, plusieurs atomes de carbone, et ce qui fait la différence entre deux atomes d'oxygène, ils ont toujours le même nombre de protons, mais ils ont un nombre différent de neutrons, donc ça reste des atomes d'oxygène, mais ils ont des numéros différents de neutrons. Il s'avère qu'il y a trois goûts dans l'atome d'oxygène, il y a l'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. Ça reste de l'oxygène, mais ce sont trois isotopes d'oxygène. Et de manière très intéressante, alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? De manière très intéressante, quand vous mesurez les abondances relatives de ces trois atomes dans tous les objets du système solaire, si vous dites, il y a combien de 16 par rapport au 17, il y a combien de 17 par rapport au 18, vous apercevez que tous les objets du système solaire ont des valeurs différentes. Le soleil a certaines valeurs, les météorites ont des valeurs, les objets martiens ont certaines valeurs, les objets de l'alune, alors non, l'alune c'est encore autre chose, les objets de tous les objets qu'on mesure, toutes les variétés d'astéroïdes qui se ressemblent, ils ont tous des valeurs différentes des rapports d'oxygène 17, 17, 18. Au point où aujourd'hui, même, si on vous donne un objet, on vous donne les rapports 16, 17, 18 de l'oxygène, bam, c'est presque une carte d'identité, vous pouvez carrément dire quel est l'objet que vous êtes en train d'étudier. Il y a une exception dans le système solaire à cette règle, c'est le système Terre-Lune, les rapports 16, 17, 18 de l'oxygène dans la Terre et dans les Lunes, ce sont les mêmes, mais ce sont tellement les mêmes qu'on n'arrive même pas à les distinguer dans les meilleurs spectromètres de masse du monde. Et donc, ça voudrait dire que, donc j'en reviens à la question, la question c'est comment expliquer que la Lune a la même composition que la Terre alors que dedans, ce n'est pas du matériau terrestre qui a priori est allé, ce n'est pas ce que disent les simulations numériques, les simulations numériques disent que c'est l'impact, c'est le matériau de l'impacteur. Il faudrait imaginer un impacteur qui a la même composition de la Terre ou par un coup d'explication, et là on n'a pas l'explication, qui a exactement les mêmes rapports isotopiques en oxygène, truc qu'on n'observe absolument nulle part dans le système solaire. Voilà, et donc en gros, ça on a beaucoup mal expliqué au point où on n'y croit pas. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème dans la théorie, comment on n'arrive pas à expliquer pourquoi la Lune a la même composition que la Terre. Alors après, il y a eu tout un débat, après il y a eu même, vous savez que l'astronomie est secouée par des crises, des crises, je ne parle pas beaucoup de mes gens, il y a eu une crise en 2010, on a appelé ça la crise du moment cinétique. Il y a eu une grande réunion à Cambridge organisée par l'Astronomical Society et là les gens ne se sont pas foutus sur la gueule parce que les gens se sont bien éduqués mais il y a eu des grands débats. Alors en fait, où est-ce qu'il faut aller chercher pour résoudre le problème ? En fait, si vous voulez, on est tenu par cette idée que, on est tenu par l'idée c'est que ce qui fixe les conditions d'impact, la masse de l'impacteur, ah oui, l'impacteur, parfois, vous le voyez dans certaines littératures, il y a des gens qui l'appellent Téa, vous avez peut-être dû voir ça, que l'objet qui a tapé la Terre et qui a donné une innocence à la Lune, on l'appelle Téa, moi, je ne l'utilise pas, Téa, il n'y a rien d'officiel, c'est un truc complètement officieux, voilà, en tout cas, ce qui fixe, quand je vous dis que l'impacteur, il fait la taille de Mars, quand je vous dis que l'impacteur, il a tapé à 15 km par seconde sur Terre avec tel angle, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de connaître si bien les conditions d'impact ? Parce qu'en fait, il y a une information fossile dans le système solaire, dans le système Terre-Lune, alors je vais utiliser un gros mot, le système Terre-Lune, il conserve une quantité, vous savez qu'en physique, l'énergie se conserve, c'est assez bien connu, mais il y a une autre quantité un peu plus subtile qui se conserve, qu'on appelle le moment cinétique, alors le moment cinétique, c'est quelque chose qui donne des boutons à tous les étudiants de l'essence, alors le moment cinétique, si vous voulez, c'est la quantité de rotation, voilà quoi, en résumé, en gros, plus un objet est lourd et plus il tourne vie sur lui-même et plus la moment cinétique, bon, on peut appeler ça la quantité de rotation, la quantité de rotation, c'est quelque chose qui se conserve comme l'énergie, et dans le système Terre-Lune, en fait, le système Terre-Lune, on pense, alors on pense, en fait maintenant on commence à se poser la question, mais a priori, on pense qu'il a conservé sa quantité de rotation, mais attention, ça c'est des conséquences très pratiques, vous savez qu'aujourd'hui, alors on sait tous, le jour fait 24 heures, ok, et que la Lune tourne à peu près en 27-28 jours autour de la Terre, mais ça, ça n'a pas toujours été vrai, en fait, ok, vous savez que la Lune s'éloigne, la Lune s'éloigne à peu près 3 cm par an, il y a un laser toutes les semaines, plateau de Calère dans le sud de la France, on mesure la distance Terre-Lune, ok, ce qu'on voit, c'est que la Lune s'éloigne à 3 cm par an, et comme la Lune s'éloigne à 3 cm par an, ok, elle embarque de la rotation avec elle, comme la rotation dans le système Terre-Lune est conservée, la conséquence, c'est que la Terre ralentit, en fait, la durée du jour sur Terre aujourd'hui est plus longue qu'il y a des milliards d'années, ok, donc, en fait, on pense que la Lune dans le passé était beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui, alors pourquoi est-ce que la Lune s'éloigne, bon, on pourrait s'étendre là-dessus, la Lune s'éloigne à cause des effets de marée, c'est à cause du champ de gravité de la Terre, ok, la Lune, en gros, la Lune déforme la Terre, la Lune déforme la Terre, et la réponse de la Lune, c'est que la Lune s'éloigne, ok, mais comme la rotation est conservée, la durée du jour augmente, si vous passez le film à l'envers, on pense en fait que quand, on pense que la Lune en fait a dû se former 20 fois plus près qu'elle ne l'est aujourd'hui, ok, et on pense que quand la Terre s'est formée, la durée du jour devait durer 4 heures, à peu près, donc la Terre était un rotateur rapide, aujourd'hui elle fait 24 heures, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui que la durée du jour fait 24 heures, la Terre s'est pas du tout formée avec une durée du jour à 24 heures, la Terre, on pense, s'est formée avec une durée du jour à 4 heures, et pourquoi est-ce que la durée du jour aujourd'hui fait 24 heures, parce que la Lune s'éloigne à cause des effets de marée de la Terre, comme elle s'éloigne, elle pique de la rotation à la Terre et la Terre perd de la rotation, et la rotation perdue par la Terre est communiquée à la Lune, ce qui permet à la Lune de s'éloigner. Bon, pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces histoires ? Tout ça pour vous dire que la Lune a dû se former beaucoup plus proche, mais aussi tout ça pour vous dire que cette information, la quantité de rotation d'un système Terre-Lune, c'est une quantité qui est très contraignante pour l'impacteur qui a donné naissance à la Lune, parce qu'on pense que la quantité de rotation elle a été donnée par cet impacteur. Quand vous avez eu l'impact, bam, vous avez fixé toute la rotation des systèmes Terre-Lune, donc c'est une information fossile. Et en gros, si vous voulez former le système Terre-Lune, vous n'avez pas trop le choix, si vous voulez implanter la bonne rotation dans le système Terre-Lune, c'est comme au billard, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligés d'avoir un impacteur qui fait la masse de Mars, qui impacte à 15 km par seconde et plus ou moins tout le scénario est fixé. Et quand vous faites tout le scénario, badaboum, vous arrivez sur ce truc qui est que finalement, dans la Lune, vous n'obtenez pas de la Terre, pas des roches terrestres, mais des roches de l'impacteur. Et impossible de comprendre pourquoi vous avez une composition qui prend la Terre. Alors tout ça, ça a été remis en cause il y a quelques années. il y a des gens qui ont dit ouais mais on va casser les règles. Et au fond, si cette hypothèse que la rotation était constante dans le système Terre-Lune, au fond, était complètement fausse. Dans ce cas-là, on a une autre marge de manœuvre. On n'a qu'à inventer l'impact qui met des morceaux de Terre dans la Lune, tout simplement. Mais alors par contre, vous abandonnez la contrainte de mettre la bonne quantité de rotation dans le système Terre-Lune. Vous vous donnez une liberté d'un côté, mais de l'autre côté, vous perdez une liberté. Et ce que ces gens-là ont trouvé, c'est un truc qui est assez marrant. Donc si maintenant, vous supposiez que la Terre tournait encore plus vite sur elle, en trois heures sur elle, et qu'elle a été impactée par un tout petit impacteur, enfin beaucoup plus petit que Mars, mais hyper vite à 20 ou 30 km par seconde, à ce moment-là, il se passe un truc assez rigolo. Donc vous avez votre Terre qui tourne déjà hyper vite, qui est au bord de l'explosion tellement elle tourne vite. Et vous avez l'impacteur qui vient donner une piche nette sur la Terre et qui accélère encore plus sa rotation. Et là, qu'est-ce qu'elle fait la Terre ? Eh bien la force centrifuge, elle tourne tellement vite qu'elle explose littéralement. Et, bon alors, aussi l'impacteur, il s'en prend plein la tronche, donc il est détruit, il est absorbé par la Terre. Mais comme la Terre explose littéralement, ben là, vous le voyez en fait, qu'est-ce que vous mettez en orbite ? C'est bien du matériau terrestre. Alors, ils ont fait tous les calculs, effectivement, ben là, on a bien une Lune qui est faite à partir de matériaux terrestres et on n'a plus tous ces problèmes, etc. Et alors, c'est assez rigolo, alors on se dit, ben voilà, c'est fini, on a trouvé, génial, on a une explication. Au fond, la Terre tournait hyper vite et une piche nette l'a fait tourner encore plus vite, la Terre a fait tourner de matériaux terrestres. Mais alors, le problème, c'est que, par contre, vous êtes dans les emmerdes maintenant pour expliquer la quantité de rotation du système Terre-Lune. C'est qu'en fait, le système Terre-Lune tourne trop vite sur lui-même. Bon, et là, je ne vais pas aller dans les détails, mais bon, il faut invoquer tout un tas de trucs de mécaniques célestes avec le Soleil. Et en gros, l'idée de ces auteurs, c'est que peut-être que la transgrande rotation du système Terre-Lune, elle est partie dans le Soleil. Et aujourd'hui, on est pris un peu entre ces deux grands modèles, mais c'est très important parce que ça conditionne les conditions de formation de la Terre. Très bien. Merci bien pour cette longue explication. Et je voulais un tout petit peu revenir sur les... Tu as beaucoup travaillé sur Saturne. Tu as d'ailleurs participé à la découverte de deux nouveaux satellites, Métone et Palen. Et Saturne est surtout connu pour ses anneaux. Et en fait, il y a une question, c'est quel est le rapport entre anneaux et satellites et pourquoi la Terre n'a pas d'anneaux, en fait ? Pourquoi est-ce que cet impacteur géant n'a pas laissé un énorme anneau dans le ciel ? Alors là, tu poses vraiment une excellente question. C'est une question que tout le monde se pose, mais qu'en fait, on n'a pas la réponse. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'anneaux autour des planètes terrestres ? A priori, rien ne l'empêche. Et on a même plutôt des bonnes raisons d'imaginer qu'il y aurait des anneaux parce qu'au fond, ces impacts géants dont j'ai parlé à l'instant, on pense qu'ils ont été très nombreux lors de la formation des planètes. Et à chaque impact géant, vous formez des disques de débris. Alors, il y a plein de processus ensuite qui vont éliminer ces disques de débris, mais vous ne les éliminez jamais à zéro, enfin, vous ne les faites jamais complètement disparaître. Et en fait, on ne sait pas très bien pourquoi les planètes terrestres n'ont pas d'anneaux. Et ça, il y a des gens qui disent que peut-être que la lumière du soleil pourrait pousser les grains. Il y a des gens qui disent que peut-être que le vent solaire pourrait pousser les grains. Alors, pour les grains les plus petits, ça c'est sûr, mais on pense qu'il y a dû avoir des blocs qui faisaient un centimètre, voire un mètre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des anneaux autour de la Terre avec des blocs qui font un mètre de taille ? Ça, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de réponse. En fait, les anneaux, comme aujourd'hui, comment on comprend comment se sont formées les planètes, on aurait plutôt tendance à dire que les anneaux devraient être la norme. Et en fait, c'est bien la norme autour des planètes géantes. Mais il n'y en a pas du tout autour des planètes terrestres. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas très bien. Oui, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas seulement Saturne qui a des anneaux. C'est les plus connus. Bien sûr, bien sûr. toutes les planètes géantes ont des anneaux Jupiter, Uranus et Neptune. C'est vrai que Saturne ont des anneaux les plus massifs, les plus beaux, les plus visibles. Ils sont d'ailleurs visibles avec une lunette. Mais Jupiter a des anneaux très riches en poussière. Uranus et Neptune ont des anneaux un peu différents qui ressemblent plus à des cordes de guitare. Mais oui, toutes les planètes géantes ont des anneaux. Et voilà, donc on ne sait pas pourquoi les planètes terrestres n'ont pas des anneaux. Alors ensuite, le lien, c'est quoi ta question ? Le lien entre les satellites et les anneaux ? Est-ce que les satellites se forment dans des anneaux ? Alors c'est sûr que, bon, je vais faire une explication beaucoup plus courte, mais si, voilà, en gros, quand est arrivé Cassini en 2004, on a beaucoup, moi je faisais partie de l'équipe d'imagerie, et donc on a beaucoup étudié le bord externe des anneaux de Saturne. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie le bord externe des anneaux de Saturne ? Parce que c'est une zone théorique qu'on appelle la limite de roche. Alors il faut savoir, le bord externe des anneaux de Saturne, il s'étend à peu près à trois rayons de Saturne. Et en fait, on sait depuis Voyager qu'au bord externe des anneaux, il y a des espèces d'agrégats qui se forment, qui se détruisent, qui se forment, qui se détruisent, qui se forment, qui se détruisent. Et on est allé voir ça avec Cassini, et on a vu en fait, au bord externe des anneaux de Saturne, carrément des petits, des trucs vraiment qu'on avait identifiés comme des satellites. On a dit, ah vous avez vu, il y a un nouveau satellite. On lui donne même un numéro et tout, on calcule son orbite, voilà. Et on a vu ces satellites disparaître. Impossible de les retrouver trois mois après. Mais par contre, trois mois après, on en découvre d'autres. Et ensuite, ils disparaissent. Ensuite, on découvre d'autres, ils disparaissent, ils disparaissent. Donc on a découvert avec Cassini qu'en fait, qu'il y avait une population, un truc très bizarre, une population d'objets éphémères en fait, de satellites qui avaient l'air de pop-up comme ça, d'apparaître, de disparaître, d'apparaître, de disparaître. Et ça, ça fait germer une idée dans la tête de certains. Enfin bon, c'est des travaux auxquels j'ai participé. Consiste à dire, mais oui, mais en fait, ça a l'air d'être une sorte de pouponnière à petits satellites, le bord externe des anneaux. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de développement théorique et ce qu'on a montré en fait, c'est qu'effectivement, il y aurait un mécanisme physique très rigolo par lequel en fait, les anneaux de Saturne, s'étalent comme une pâte à crêpes vers l'extérieur, mais quand il passe cette limite théorique à la limite de roche qui est à peu près à trois rayons saturniens, en fait, les anneaux n'arrivent pas à survivre sous forme d'anneaux. En fait, la gravité forme spontanément des agrégats comme vous formez des grumeaux dans une pâte à crêpes. Bon. Mais ces agrégats, alors parfois, ces agrégats reviennent dans les anneaux et ça fait des satellites contemporaires, mais parfois, ces agrégats arrivent à s'éloigner des anneaux. Et dans ce cas-là, vous commencez à former une petite population de satellites. Et ce qui va se passer, c'est que ces agrégats vont s'éloigner de plus en plus. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'éloignent ? Parce qu'à cause des forces de marée avec les anneaux, bon, en gros, la force de gravité entre les anneaux et les satellites a tendance à repousser les satellites. Et ces satellites, quand ils s'éloignent, eh bien, en fait, ils vont rencontrer d'autres petits satellites qui étaient partis avant eux. Et comme ça, on a comme ça des populations, carrément des bouffées de petits satellites qui sortent des anneaux. Ces petits satellites rentrent en collision et forment des plus gros satellites qui continuent à s'éloigner. Et comme ça, en fait, on a montré qu'on pouvait reproduire toute la population de petits satellites de Saturne. Donc au début, on s'est dit, ah bah tiens, c'est bien, on a un nouveau mécanisme pour former les petits satellites. En fait, c'est les anneaux de Saturne qui sont les parents des tout petits satellites de Saturne. Alors tout le monde a trouvé ça très bien. Bon, mais alors le truc, c'est que les petits satellites de Saturne, bon, ils ne pèsent pas lourd. On dit, tiens, c'est rigolo, c'est un mécanisme, on ne va pas s'engueuler pour si peu. Mais après, on a montré autre chose. On a montré que si maintenant, on supposait que dans le passé, les anneaux de Saturne étaient 1000 ou 10 000 fois plus massifs, ce ne sont pas les petits satellites qu'on pouvait former. On pouvait former la totalité des satellites de Saturne dans Titan lui-même. Alors là, par contre, la discussion scientifique a été beaucoup plus âpre parce qu'on pensait que les satellites de Saturne se formaient un peu comme des planètes autour du Soleil par des mécanismes de coagulation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais là, on changeait complètement le paradigme. On disait, ben voilà, en fait, non, c'est quoi de différent ? Vous avez une sorte de pouponnière à satellite qui était des anneaux hypermassifs, une sorte de pneu autour de Saturne hypermassif. Et quand ce pneu s'est étalé, en fait, c'est fragmenté en plein de satellites et peut-être que des objets aussi grands qu'au Titan, Encelade sont peut-être en fait des objets qui sont nés dans les anneaux. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Ben, aujourd'hui, je pense que tout le monde n'est pas toujours convaincu, mais à l'heure actuelle, c'est le seul modèle qui arrive à reproduire la distribution de masse et de taille des satellites de Saturne. Alors, il y a quand même des petits problèmes, mais aujourd'hui, l'idée s'impose de plus en plus que les anneaux des planètes forment des populations de satellites autour des planètes. Et récemment, j'ai même participé à un papier où des collègues de Cambridge ont appliqué la même théorie cette fois-ci à la formation d'exoplanètes. Alors, c'est très rigolo. Vous imaginez que vous avez des planètes qui migrent vers leur étoile. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Quand elles migrent, elles s'approchent trop près de leur étoile et elles sont détruites par les forces de gravité de l'étoile, les fameux effets de marée. Mais quand une planète est détruite par les effets de marée de son étoile, elle va faire un anneau autour de l'étoile. Donc, vous allez faire un anneau autour d'une étoile qui est formée de matière planétaire. Vous répétez le processus, vous avez des étoiles entourées d'exo-anneaux, ces anneaux s'étalent, la matière se recondense, et cette fois-ci, ils ne forment plus des satellites parce qu'on n'est plus autour d'une planète, mais forment directement des planètes autour d'étoiles. Donc, vous pouvez avoir comme ça des planètes de seconde génération qui se forment à partir d'un anneau stellaire après la destruction d'une première population de planètes. Et voilà, c'est intéressant et ça a l'air de pas mal marcher pour un certain nombre de systèmes qu'on a observés. Mais c'est une idée qui a l'air d'être assez fluctueuse. Mais du coup, ça me fait remonter une question parce que par rapport à ce que tu disais sur le rapport isotopique, ça voudrait dire que si c'est arrivé dans le système solaire, on aurait plusieurs objets qui seraient avec des compositions proches du coup, non ? C'est une bonne remarque. Mais c'est pour ça que le truc, c'est qu'on ne connaît pas, on n'a pas d'échantillon de Vénus et on n'a pas d'échantillon de Mercure. Et ça, c'est vrai que c'est une des grandes questions en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas plus tard que la semaine dernière, il y a trois missions qui ont été sélectionnées pour aller étudier Vénus. Et c'est sûr qu'on a beaucoup exploré Mars pour des bonnes raisons par rapport à la vie dont on parlait tout à l'heure. Puis bon, Mars, c'est facile d'y aller, voyager six mois. Alors Mars, c'est dur d'atterrir. C'est pas dur d'y aller, mais c'est très très dur d'atterrir. Mais on a des échantillons martiens, on n'a jamais ramené d'échantillons martiens, mais pourquoi attendre des échantillons martiens ? Parce qu'il y a des météoriques martiens qui sont tombés sur Terre. Et ça, il y a une signature isotopique, mais il y a vraiment des objets dont on n'a aucun échantillon de Vénus et de Mercure. Et ce serait très intéressant d'avoir des échantillons de Vénus parce qu'on n'arrête pas de dire, vous savez, tout cours de planétologie comparé commence comme ça en vous disant, bon, la Terre a deux jumelles, c'est Mars et Vénus. La Terre, c'est celle qui est restée habitable. Le système climatique, Mars et Vénus sont divergés. Mars a perdu son eau et est devenue trop froide. Et Vénus, l'effet de cerf s'est emballé et est devenue trop chaude. On vous raconte tous ça. Le seul truc, c'est que c'est ce qu'on pense juste sur la base des observations qu'on a. Mais ce qu'on rêve, c'est d'avoir, est-ce que vraiment Vénus est vraiment la sœur jumelle de la Terre ? Ce qu'il faudrait, ce serait un bout de Vénus ou au moins un bout de l'atmosphère de Vénus. Et ça, on n'a pas. Et ça, je pense que le jour où on aura les mesures isotopiques, les mesures, la composition isotopique de l'atmosphère de Vénus ou, alors ça, j'ose même pas rêver, ça me paraît un peu de la science-fiction carrément de la roche vénusienne, mais à mon avis, là où on est très 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 loin, je pense que ça révolutionnera la planétologie moderne. D'accord. Et du coup, je voulais finir sur une question puisque tu as parlé de vie justement avec Vénus et Mars. Quel est le rapport en fait entre la... Est-ce qu'on pense que la Lune a d'une certaine façon favorisé la vie sur Terre ? Est-ce qu'on pense qu'il y a un rapport entre ce satellite qui est finalement assez inhabituel parce qu'il est énorme ou parce qu'il est là déjà comparé à Vénus c'est parce qu'il est énorme en comparaison à Mars ? Alors, à titre personnel, en fait, c'est une question qui est ouverte. Voilà. Moi, mon opinion personnelle, c'est que je suis tout à fait prêt à croire que la Lune a influencé l'évolution de la vie sur Terre. Il n'y a aucun doute. Par les marées, par la durée du jour, que la Lune a imprimé quelque chose dans la vie terrestre parce que la Lune c'est un facteur énorme dans l'environnement terrestre. C'est la Lune qui donne le rythme des marées et en plus, on dit que les marées, c'est-à-dire ces mouvements ascendants et descendants de l'eau sur les littorales, aujourd'hui, vous savez qu'on ne sait toujours pas comment est terminé la vie. Parmi les théories qui sont proposées, même si on ne sait pas très bien comment ça marche, on imagine que les mouvements comme ça où l'eau lèche le littoral en revenant, en partant, en revenant, en partant, ça favorise les échanges chimiques et il faut bien la Lune pour faire ça. Que la Lune ait influencé l'évolution de la vie sur Terre, ça l'en suis persuadé et il y a plein de cycles biologiques qui sont basés sur le cycle lunaire. Mais que la vie soit apparue sur Terre grâce à la Lune, à titre personnel, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne vois pas très bien ce que la Lune a de si spécifique qui fait qu'on a formé l'ADN, par exemple, ou l'ARN. Alors, je n'y crois pas. Je peux me tromper. Peut-être que l'avenir dira que la Lune... Mais je ne vois pas... Je n'ai jamais vu une démonstration très convaincante comme quoi la Lune a fait quelque chose sur Terre qui puisse vraiment favoriser la vie. Par contre, que la présence de la Lune ait, par exemple, fait que certaines catastrophes ne sont pas arrivées. Alors, il y a le fameux résultat de notre académicien français, Jacques Lascar, qui a démontré il y a une vingtaine d'années qu'effectivement, la Lune a stabilisé l'axe de rotation de la Terre. Si, tout simplement, par un effet de gyroscope, que vous avez un grand volant qui tourne, son axe de rotation est plus stable. Si la Lune n'était pas là, ce qu'a montré Jacques Lascar, c'est qu'en fait, l'axe de rotation de la Terre aurait pu osciller de manière beaucoup plus... de beaucoup plus amplitude. Et dans ce cas-là, le climat serait devenu beaucoup plus chaotique et beaucoup moins stable. Bon. Auquel cas, on peut tout à fait imaginer que la vie ait eu du mal à se développer. Bon, enfin, ça, je suis tout à fait prêt à croire, ça me parle très bien. Bon. Il n'empêche que, aujourd'hui, on trouve de la vie absolument partout sur Terre, même dans les biotopes les plus hostiles. On retrouve de la vie sous la neige en Antarctique, on retrouve de la vie sous le permafrost libérien, on trouve de la vie dans les phénomènes noires à la base des océans où il fait des températures qui sont dans les 70-80 degrés. la vie a absolument colonisé la totalité des environnements terrestres. Bon. Donc, quand je vois la résilience de la vie et quand je vois la capacité d'adaptation de la vie, je me dis, s'il n'y avait pas eu la Lune, ce n'est pas du tout impossible que la vie ait pu se développer quand même. Voilà quoi. Mais voilà, la Lune a peut-être stabilisé le climat et peut-être que la Lune a peut-être accéléré le développement de la vie par les effets de marée. Mais tout ça, c'est des questions extrêmement ouvertes parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun modèle convaincant d'apparition de la vie. On ne sait pas comment on passe de l'inanimé à l'animé. OK ? Alors déjà, on ne sait pas le faire au niveau moléculaire. Alors, mettre dans les modèles l'influence de la Lune, je pense qu'on est encore très, 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 très loin. Oui, j'y ai pensé tout à l'heure par ce que tu disais sur la variation de la durée du jour. Je pense qu'il y a quelque chose dans tous ces modèles d'apparition de la vie qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on n'a pas forcément les conditions initiales déjà et qu'ensuite, la vie, elle évolue à partir de ces conditions initiales. Donc, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on considère la vie et ensuite l'évolution d'une vie, qu'elle soit unicellulaire, multicellulaire, etc., si on nous mettait, nous, maintenant, même au temps des dinosaures, je veux dire, la composition de l'atmosphère n'était pas la même. Il y a 65 millions d'années, c'est même pas sûr qu'en fait, en nous mettant là, on serait capable de rester là. Et donc, finalement, on peut très bien imaginer que, mettons, si la vie est apparue quand le jour durait 4 heures, elle serait très différente et elle a évolué depuis pour tolérer les conditions qu'on a actuellement. Donc, je pense qu'effectivement, d'après ce que tu dis, enfin, moi, mon point de vue en tant que biologiste qui travaille sur l'évolution, c'est que, effectivement, la Lune, comme tu le dis si bien, a sans doute influé sur la trajectoire de l'évolution. Après, revenir aux conditions initiales et savoir exactement le temps T à laquelle la vie est apparue, c'est une question qui est complètement, complètement ouverte. Ouais, là-dessus, je pense qu'on est complètement d'accord. Et moi, en tout cas, ce que je vois, en tout cas, c'est qu'on a des échantillons dans lesquels on a des très vieilles bactéries qui remontent à l'Archaïne, des trucs hyper anciens qui remontent à 3 milliards d'années. Des trucs où, c'est même pas... Alors là, je sais pas très bien, mais peut-être les premiers continents devaient apparaître ou quelque chose comme ça, qu'on a un environnement hyper différent d'aujourd'hui. C'était la chimie, la composition de l'océan, de l'atmosphère a vraiment changé. Puis bon, il y a cette théorie, tu sais, qui est plus une idée, plus qu'une théorie de la pince-permie aussi, qui consiste à dire qu'au fond, peut-être que la vie n'est pas apparue sur Terre, peut-être que la vie a pu apparaître ailleurs. Alors, moi, je trouve que c'est une idée très intéressante. Par exemple, quand vous regardez, on a des météorites martiennes sur Terre, OK, voilà, et on en a régulièrement parce que, tout simplement, il y a du bombardement sur Mars, donc, voilà, vous avez un astéroïde qui tombe sur Mars, ça fait plein de cailloux et puis vous avez certains de ces cailloux qui retombent sur Terre. Donc, ça communique entre la Terre et Mars. OK, bon. Il faut savoir que, d'après les modèles de formation planétaire, OK, il est très probable que Mars ait été, en fait, habitable beaucoup plus tôt que la Terre. C'est-à-dire qu'il faisait une meilleure température et surtout, il faut savoir que Mars, on pense que le dernier, voilà, sur Terre, si vous voulez, il y a vraiment, il y a un moment où vraiment, a priori, je peux dire que la vie n'a pas dû exister sur Terre, c'est quand il y a eu l'impact géant lunaire. Alors, pourquoi ? Je pense que la température sur Terre monte à entre 6 et 10 000 degrés. Donc là, je pense que, comment dire, c'est conservatif, on va dire, en bon français. Je pense que c'est un moment qui a dû éradiquer toute vie s'il y en avait. Bon. Mais, si vous regardez l'histoire de Mars, Mars a une histoire très différente. Mars ressemble beaucoup plus à un embrayant planétaire. Alors que le dernier grand impact géant sur Terre a dû avoir lieu à peu près 50 à 100 millions d'années après la formation du Soleil, Mars, tout était fini pas à 100 millions d'années, à 2 millions d'années. Il y a pas mal de papiers qui convergent pour vous dire que tout l'assemblage de Mars, c'est entre 2 et 4 millions d'années. donc en fait, Mars, elle est apparue peut-être dans sa forme, peut-être pas sa forme actuelle, mais d'une forme proche de celle actuelle, mais en fait, 10 fois plus tôt que la Terre. Bon. Dans un environnement où il y a peut-être beaucoup plus d'eau sur Mars, où on a tous les signes d'érosion fluval sur Mars, OK ? Alors, après, là, c'est complètement spéculatif. Alors là, je dis, alors maintenant, tout ce que je vais dire est spéculatif, d'accord ? Donc, ne me dites pas, Sébastien nous a dit qu'on pourrait tout à fait imaginer, enfin, dans l'état actuel des connaissances, on pourrait envisager comme scénario alternatif de formation de la vie sur Terre, qu'en fait, la vie soit paru en promesse sur Mars, tout simplement parce qu'il semblerait que Mars ait réuni plus tôt que la Terre les conditions d'apparition de ma vie, OK ? Et qu'ensuite, elle a été transportée sur Terre. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis que pour l'instant, ça reste parmi les théories et les possibilités envisagées. On n'a pas la preuve que la vie est... On n'a pas la preuve que la vie... Je vais être plus clair. On n'a pas la preuve qu'on est passé de l'inerte au vivant sur Terre. Ça paraît une hypothèse raisonnable et dans laquelle, bien entendu, il faut continuer à le chercher, mais il y a quelques théories alternatives comme ça qui sont aussi intéressantes. Quand vous voyez qu'on trouve des acides aminés dans des comètes, voilà, on trouve même des acides aminés dans le milieu interstellaire vous savez, donc des sucres dans le milieu interstellaire et des choses comme ça. Donc, voilà, donc je pense que, il y a encore mille questions et beaucoup de travail. Et encore du boulot. Oui, puis je pense aussi qu'à un moment, il y aura un peu... Je pense que, là vraiment, je parle sans savoir et je pense que mon interlocutrice de tout à l'heure, donc c'est Alexa, sera beaucoup plus contente que moi. Mais à un moment, quand je pense qu'on fera des progrès sur notre compréhension de l'origine de la vie, je pense qu'il y aura une révolution de la pensée un peu comme une révolution copernicienne. Je ne serais pas étonné qu'il y aura une révolution de la manière de penser la vie pour réussir à comprendre comment la vie apparaît. Je pense que si on trouve aussi d'autres formes de vie qui sont complètement différentes, ce serait ça, la grosse révolution. Si on arrive à trouver autre chose qui n'est pas basée sur l'ADN ou si on arrive à comprendre comment ça apparaît, etc., ça pourra changer beaucoup de choses. Mais je veux finir là-dessus après. Juste ce que tu disais sur l'impact de la Lune avec l'élévation de la température. Il me semble que j'ai vu un papier qui est sorti il y a six mois, un an, quelque chose comme ça, sur l'astéroïde qui est à l'origine de la crise Crétacé-Tertiaire. Il me semble que les nouveaux modèles maintenant disent que lors de cet impact, qui était quand même un gros impact, la température de l'atmosphère est montée jusqu'à 1000 degrés, quelque chose comme ça, un peu plus. Et que c'est ça aussi qui a favorisé l'extinction des formes de vie. Et donc une espèce de stérilisation parce que beaucoup de choses sont restées en fait, on éradiquait une partie de la vie qui n'était en tout cas pas dans les océans. Du coup, ça me faisait penser à ce que tu disais sur l'impact où la température est montée si haut qu'on a eu une espèce de stérilisation. Dans l'impact lunaire, la Terre a fondu en fait. Oui, ça n'a rien à voir. Très bien. Je te remercie beaucoup Sébastien. Je propose d'en rester là sur la vie et toutes ces questions ouvertes. Et puis, est-ce que tu es venu avec une citation pour ce soir ? Alors, je suis venu avec une citation que je fais à tous mes étudiants de L1 au début du cours de mécanique. Alors, c'est « Il fallait être Newton pour apercevoir que la Lune tombe quand le monde voit bien qu'elle ne tombe pas ». Et cette citation est d'un poète et un philosophe français, c'est Paul Valéry. Eh bien, je la trouve très très bien, effectivement. Donc, vous pourrez regarder la Lune ce soir et vous émerveiller du fait qu'elle tombe alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Et du coup, je te rends la parole, Cléora, pour le quiz du mois. Oui, parce qu'en fin d'émission, on a toujours l'habitude de te rappeler un peu le quiz du moment, sauf qu'en cette fin de saison 11, donc de Podcast Science, on vous laisse libre à votre imagination. Donc, on envoyait vos petites questions les plus honteuses ou les plus loufoques à podcastscience à gmail.com. On piochera certainement parmi vos propositions pour la prochaine Rolive, qui sera certainement à la rentrée prochaine en saison d'août. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à Sébastien encore et merci à vous qui nous écoutez d'être pendant un court instant tombés tous ensemble pendant un petit bout de temps, tous attirés par le soleil, lune comme terre. Et pour ceux qui nous écoutent en direct sur Terre, on se donne, normalement, vous me dites si je me trompe, dans deux semaines, on se donne rendez-vous dans une semaine, après la prochaine plénule, en attendant que la série de la science soit votre choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501